Le corps humain est-il une machine conçue par les extraterrestres ? C'est le sommaire de ce nouveau numéro des Affranchis de l'Info. Pour certains, comme notre grand témoin, nous sommes le fruit de la réflexion d'ingénieurs venus d'ailleurs. Comme tous les mercredis, on est en direct sur Facebook, sur Youtube. Alors bienvenue, je suis Bob Belenca. Effectivement, c'est une vraie belle question. Sommes-nous le fruit d'une réflexion d'ingénieurs qui serait peut-être quelque part dans l'univers ? Vous verrez avec notre grand témoin qu'on peut se poser des questions. Et c'est ce soir la question qu'on va se poser, bien sûr, et avec mes petits camarades de jeu, comme à l'accoutumée, François Desmiers et Thierry Penin. Bonsoir les garçons. Salut. On est ravis de vous accueillir encore une fois sur le plateau des Affranchis de l'Info. Tout comme la reine-mère et son mari, Sandrine Chopin et Mathias Leboeuf, comment allez-vous ? Impeccable, fidèle au poste. J'ai vu votre vie là sur Netflix, The Crown. Ah, vous avez vu ? Là, je vois, vous avez changé de couple de cheveux. Il faut se renouveler. Il est le grand témoin, je le disais, c'est Pierre-Alexandre Penin. Bonsoir. Bonsoir, Bob. Ravi de vous accueillir une nouvelle fois. Vous êtes ingénieur, statisticien, et c'est important, les statistiques, dans ce que vous évoquez, vous l'avez fait dans une première émission sur BTLV, et dans une prochaine qui sera en ligne dans quelques jours, sur justement la vie extraterrestre. Comment elle, ça c'est ce qui va arriver dans les jours qui viennent, comment elle a pu se développer et à quoi elle ressemblerait. Mais on a fait une émission ensemble sur justement cet ADN que nous avons en nous et toutes les problématiques finalement qui sont en nous, et peut-être l'imperfection qui est en nous, qui vous laisse penser que nous sommes plutôt le fruit de réflexion d'ingénieur plutôt que le fruit d'un créateur ultime et du hasard. C'est ça ? C'est ça, exactement. Et alors, vous le dites haut et fort ? Alors, je dis que c'est une possibilité, c'est-à-dire qu'un esprit cartésien dit que c'est une possibilité. D'accord. Ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous prenez le bâton de la science, c'est-à-dire que ça vous tient à cœur, c'est-à-dire qu'on verra d'ailleurs, on a plusieurs illustrations et démonstrations. Vous vous dites que finalement, quand on cherche par la science, on peut trouver des anomalies ? Oui, des anomalies dans la biologie, oui, bien sûr. Il y a des choses qui sont imparfaites. Oui, totalement. Alors, vous êtes le grand témoin. Ce soir, vous allez pouvoir réagir à tout ce qui va être dit ici. Et on a posé la question sur YouTube et sur Twitter. La question suivante, le corps humain est-il une machine conçue par les extraterrestres ? Alors ça, c'est Twitter. Regardez, c'est non à 70,7%. Oui, à 13,9%. Une hybridation à 15,4%. Et le sondage a des réponses totalement différentes sur YouTube. On va voir le YouTube. Regardez, on a une hybridation à 49%. Oui, 13% et 38%. Donc, l'hybridation, elle revient quand même plus souvent que la conception absolue. C'est-à-dire qu'on a fait pas mal d'émissions ici avec Bluette Dio, avec Maud Robilino sur cette hybridation. Vous, ce n'est pas un concept que vous arrivez à... Vous êtes plutôt sur l'origine, la conception d'ingénieur plutôt que l'hybridation. Non, en fait, on a une origine commune dans la vie parce que l'ADN est commun à tous les êtres vivants sur Terre, que ce soit des plantes, des méduses, des souris, des êtres humains. Et le code génétique est le même aussi entre toutes ces espèces, même s'il y a, pour être très précis, quelques codes génétiques alternatifs avec quelques mutations. Mais en gros, le code génétique général est le même, ce qui pointe plus à une origine commune qu'à une intervention qui serait spécifiquement pour l'homme. Alors, vous êtes bien sûr là, comme tous les mercredis, on est sur Facebook, sur YouTube. Partagez cette émission sur Facebook, mettez des pouces bleus sur YouTube. Et François est là pour relayer vos commentaires. Oui, ils arrivent. Aujourd'hui, comme chaque fois, c'est des bonsoirs en masse. Donc, il y a Sandrine, Sandrine, c'est ton tour, Mathias, Thierry... Moi, où est-ce que je suis, moi ? Bonsoir ! Le mec, c'est chien ! Il n'y a rien pour moi ! Il n'y a rien pour moi, il n'y a pas un... Attends... Moi, c'est... Attention, moi, c'est François le Magnifique. C'est la distribution du courrier à la colo, c'est... Bonsoir, la troupe. Bob et François font la paire. Bon, salut l'équipe, salut les potos. Enfin, tout le monde est content de nous retrouver. Et il y avait une petite... Oui, de Belgique. D'accord, il y a une petite de Belgique. Donc, en fait, il a quitté l'Amérique, parce que c'est un peu loin. Là, il commence à se préparer le terrain pour la Belgique. J'attends le Québec, parce que le Québec, il est en retard depuis quelques semaines. C'est vrai. Bah, écoutez, les Québécois, n'hésitez pas à nous regarder. Je ne sais pas quelle heure il est, d'ailleurs, au Québec. C'est 6 heures de moins. Oui, 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 c'est vrai. En tout cas, bel après-midi à vous. On est en direct sur Facebook et YouTube, ceux de BTLV. Alors, moi, je voudrais juste, puisqu'on parle de François et de toutes ses phrases, qu'il y a quand même... Je ne sais pas, peut-être que vous l'avez vu passer sur Facebook. On a lancé un sondage sur BTLV, comment améliorer BTLV. On l'a lancé à notre base d'abonnés. Et puis, sur Instagram et Facebook, il y a eu beaucoup, beaucoup de réponses. Je ne peux que vous en remercier. Puis, il y a félix.tdc. Regardez ce qui... Et ça va s'afficher à l'écran. Faire en sorte que François ne soit plus devant la caméra, car son charisme éblouit. Je trouve que ça... Ah, vache. Voilà, ça, c'est... Tu vois, je me devais de faire part de... Tu l'appuisais combien ? C'était fantastique. Alors, on va commencer avec François, justement, et la molécule de la vie. Ah bah oui, attends, t'es une star, j'ai un moment donné, tu ouvres le bal. Là, c'est de la haute voltige. Je ne sais pas si je veux dire... Il était perdu, là, il a ses fiches, il n'avait pas l'habitude, il n'a pas vu le conducteur, il fait qu'est-ce qu'il se passe ? Je voudrais rendre hommage à quelqu'un, je ne sais absolument pas le nom, peut-être que, certainement, Pierre-Alexandre le connaît. Il s'agit de Friedrich Mischer. Alors, est-ce que vous... Ça ne me parle pas du tout. Pas du tout ? Eh bien, c'est l'homme qui a découvert le premier, la molécule de vie. Près de 75 ans avant Crick et Watson, qui, donc, relevait sa... révélait sa structure. Et même Crick et Watson, ils avaient piqué, quand même, des travaux, je ne sais pas, eux qui ont trouvé, finalement. C'était Rosalind Franklin, qui était une femme, donc, qui avait trouvé, dans les années entre 47 et 53, elle avait travaillé. Et donc, 75 ans avant, donc, des années 60, on avait trouvé, c'est donc ce chercheur qui a découvert l'ADN en premier. Il a fait ça en analysant des cellules de saumon ou du rat. D'accord. Donc, c'était un biologiste, et c'est là qu'il a identifié la substance porteuse du code génétique. Alors, la mise au jour de l'acide... Acide ? Oui. Des... 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 D'accord. Alors, au départ, le mec était intelligent, parce qu'au départ, il avait appelé ça nucléide. Nucléide, c'est un peu plus facile à prononcer. Et donc, c'était révolutionnaire, et donc, à l'époque, les gens, ils n'ont pas trop cru à son histoire, c'était un petit peu fumeux. Alors, ce Frédéric Michel est aidé dans une famille de médecins, c'est un Suisse, donc, il était né à la balle en 1868. Tout sa vie, donc, il s'est concentré sur les œufs et les noyaux de la cellule des saumons. Donc, sa passion, sa grande passion, c'était les saumons. Alors, pour parvenir à ses fins, il a essayé d'analyser des leucocytes, donc des globules blancs, dans du pu, puis des œufs de poule également, et enfin, dans des œufs et du sperme de saumon. D'accord. Alors, à l'époque, on considérait que les protéines étaient le principal composant des cellules, et c'est en analysant de différents types de protéines que Michel est tombé sur une substance inconnue, acide et riche en phosphate, dont les propriétés chimiques ne correspondaient pas à celles des protéines. D'accord. Comme on ne la trouvait pas dans le noyau cellulaire, c'est pour ça qu'il a baptisé nucléine. D'accord. Ok. Voilà. Voilà toute l'histoire. Donc, c'était un précurseur 150 ans avant... C'est la vache. D'accord. Et ça, c'est lui, donc, qui a trouvé l'ADN, en fait. Voilà. C'est ça, le truc de l'ADN. Voilà. Et c'est là-dessus où je reviens vers Pierre-Alexandre, parce que vous vous dites que l'ADN, finalement, il nous montre qu'il y a des imperfections et que ce serait plutôt conçu par des gens. Et d'ailleurs, vous m'avez dit, lorsqu'on a préparé l'émission, qu'on va voir, d'ailleurs, la frise de l'évolution de l'homme. Parce que moi, depuis que je suis petit et quand j'étais à l'école, on me dit, voilà, l'homme, il y a du poisson, le poisson, il sort de l'eau, il rampe, hop, il se lève, et puis d'un coup, il a des poils. C'est un singe, et puis il devient, voilà, un eindertalien, un homo sapiens, etc., et un mec avec une cravate. Donc, c'est un peu ça. On va regarder la frise, si vous le voulez bien, et vous dites que, finalement, on a, même si on a beaucoup de points communs avec le singe, c'est pas si évident que ça, c'est ça ? Alors, en fait, ça, c'est un mythe qui a pas mal été perpétué. Par exemple, on dit que le chimpanzé a 98% d'ADN en commun avec nous. En réalité, on regarde que l'ADN codant. En fait, si on regarde la totalité de l'ADN, on n'a que 84% en commun avec le singe. Alors, l'ADN codant, l'ADN non codant, c'est quoi ? C'est-à-dire que dans l'ADN, il y a le mode d'emploi pour fabriquer les protéines, et en fait, c'est ce qu'on appelle l'ADN codant. Donc, c'est environ 2-3% de l'ADN. Et le reste, en fait, on pensait, et ça, on a montré qu'on s'était trompé, que c'était du junk DNA, c'est-à-dire de l'ADN poubelle qui ne servait à rien. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a entendu dans les médias. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Oui, oui. Et en fait, on s'est rendu compte que l'ADN poubelle, ça n'existait pas. Là, il y a un projet qui s'appelle le projet ENCODE, qui a commencé à regarder ce qu'il y avait dans cet ADN, qui s'appelait le junk DNA. Et en fait, ils ont pour l'instant montré 80% d'utilité à cet ADN. Et en fait, les scientifiques de ce projet disent que pour l'instant, on n'a pas réussi à tout trouver, mais ils pensent monter à 100%. Donc, en fait, toute l'ADN aurait une utilité. Et donc, si on regarde tout l'ADN entre le singe, le chimpanzé et l'être humain, on n'est pas à 98%, on est à 84%. Par exemple, la souris, si on prend l'ADN codant, c'est 92%. Mais si on regarde tout l'ADN, on n'est qu'à 60%. La banane, on est à 60% de similarité. Quand on descend, on regarde tout l'ADN, on n'est qu'à 15%. Donc, en fait, cette proximité à 98%, il y a un fossé qui ne met pas le chimpanzé et l'homme si proche que ça. Pourtant, effectivement, on a vu la frise, ça fait sûr, on peut peut-être la remettre, mais quand on regarde ça, on se dit qu'on paraît plus proche du chimpanzé et du singe que de la baleine, par exemple, ou de la banane. Donc, voilà, ça me paraît plus évident. Et pourtant, vous dites que là, ce n'est pas si évident que ça, c'est ça. C'est ce qu'on a vu dans l'émission qui sortira justement sur la vie extraterrestre, à quoi pourrait-elle ressembler. On a fait un petit paragraphe sur l'évolution. Ça demande pas mal d'explications. Mais c'est vrai que quand on regarde les ancêtres au niveau des fossiles, on a trouvé plus d'un milliard de fossiles qu'on a déjà dans les musées aujourd'hui. Et on ne trouve pas d'ancêtres communs pour énormément d'animaux, que ce soit les insectes, les plantes à fleurs, les otaries, les baleines. Parce que du coup, j'ai discuté dans cette émission des fossiles qui n'étaient pas forcément très bons. Est-ce que vous saviez que la baleine avait des jambes, en fait ? Parce que là, on apprend dans l'émission que voilà, alors ça, c'est un truc incroyable. Parce que dans l'émission qu'on a mis en ligne il y a une quinzaine de jours sur justement cette imperfection et qui montrerait qu'on serait peut-être le fruit d'intelligence venue d'ailleurs. Et dans celle qui va arriver la semaine prochaine, il est venu avec plein plein de documents. Et en fait, il montre qu'il y a quand même la baleine à des jambes. Il y a des os en fait. Il y a des os. Il y a des os perdus dans la masse, dans la chair, le pelvis et le fémur. Comme nous, on a l'os yoïde qui est détaché du reste du corps ici. Et donc, la baleine a des jambes. Et on retrouve des fois certains, par exemple, on a retrouvé des dauphins avec des jambes qui avaient poussé à l'arrière. C'est-à-dire un trait vestigial qui était revenu. C'est donc pas forcément chez la baleine extériorisée, mais là, c'est l'os à l'intérieur. Oui, oui. Qui ne sert à rien. Mais ça ne s'est pas développé du coup. Qui ne s'est pas développé, oui. Il y a eu des émissions d'Antoine Gigal, je ne sais pas si tu te rappelles, où il y a des sculptures qu'ils ont retrouvées avec des baleines. Oui, bien sûr. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été retrouvées. Et c'est toujours très étonnant. Mais du coup, pour finir sur votre question, Bob, par rapport à cette frise avec l'homme, le singe, etc. En fait, il faut regarder un petit peu les fossiles dans leur entièreté. Et voir que sur le milliard de fossiles qu'on a trouvé, on n'a pas d'ancêtres communs qui sont... Et ça, ça gêne beaucoup les biologistes. Ça, c'est très important. Écoutez bien, il y a plein de fossiles qui manquent, en fait, c'est ça ? Voilà, il y a énormément de fossiles manquants. Et du coup, même Darwin, ça le gênait. Et dans son livre de l'origine des espèces, il le mentionne en disant qu'on trouvera ces fossiles dans le futur. On ne les a toujours pas trouvés. Et le grand biologiste Stephen J. Gold, enfin paléontologue, a émis la théorie des équilibres ponctués qui dit que oui, on ne trouve pas les fossiles. Ça veut dire que sans doute, ils ont évolué par coup très rapide à des moments où il y a eu des grands changements, des extinctions. Et c'est pour ça qu'on ne les trouverait pas. Sauf qu'en fait, ce n'est qu'une supputation et ça n'est pas prouvé scientifiquement. Et la réalité, c'est qu'en fait, statistiquement, si on regarde le nombre de fossiles qu'on a trouvé, le fait qu'on ne trouve pas les chénons manquants peut quand même mettre un certain doute, parce qu'il y a aussi une partie d'évolution qui est vraie, sur l'ancêtre commun. Oui, ce que je voulais dire, ces fossiles qu'on ne trouve pas, c'est ce qu'on appelle le chénon manquant, justement. Donc, ta frise, là, elle illustre la théorie de l'évolution qui a longtemps été visualisée comme linéaire. Alors, ce n'est pas ma frise, monsieur. Non, non, mais... Vous désignez bien, mais quand même, là, ça, voilà. Et on sait aujourd'hui que, de toute façon, si la théorie de l'évolution est valide, ce n'est pas de façon linéaire, mais par arborescence, ou ce que disait Gilles Deleuze, par rhizome. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évolution linéaire, comme on peut le voir là, c'est très schématique. Soit c'est au moins par arborescence, et puis sinon par des systèmes de famille, mais de duplication des familles beaucoup plus compliqués que la ligne. Mais vous verrez, dans l'émission, j'espère que vous êtes abonné, que vous allez pouvoir la suivre, il y a des... En fait, il y a du mimétisme dans les... On apprend ça, en fait, finalement, dans les espèces. Il y a des espèces qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre et qui se ressemblent énormément. Et tu pourrais te dire... Et pourtant, il y en a d'autres qui sont très opposées, c'est ce qu'on apprend dans l'émission, et qui ont plus de points communs qu'avec ceux qui y ressemblent. C'est un truc de malade. Vous verrez, c'est passionnant, c'est à suivre sur BTLV dans les jours qui viennent. Malgré tout, quelle est la problématique de notre ADN ? C'est-à-dire que vous disiez, lors de la première émission, que finalement, il n'était pas assez complexe pour que ce soit le fruit du hasard, c'est ça ? Il était trop complexe. Trop complexe, pardon. Trop complexe. Donc, en fait, l'ADN, c'est le mode d'emploi du vivant. Pour construire un être humain, on a 3 milliards de lettres, donc en fait, ce qu'on appelle des bases. Donc, l'ADN, c'est composé de 4 lettres, ATGC, donc c'est des noms de molécules, adénine, cytosine, guamine, timine. Bon, les noms des molécules, peu importe. Et avec ces 4 lettres, on peut coder un être humain, ou alors une souris, un poulpe, etc., en entier. Et donc, on a une petite machine qui va lire les lettres 3 par 3. C'est un mode d'emploi. Et ces instructions vont être utilisées pour, en fait, fabriquer des protéines qui sont toutes les petites briques de notre corps. Donc, en fait, un bout de notre œil, notre cil, une cellule du foie, un ongle, tout ça, c'est fait par des protéines, en fait. Et c'est en lisant l'ADN qu'on arrive à fabriquer ça. C'est-à-dire que si devant une machine qui lit l'ADN, elle pourrait en construire un bonhomme, quoi ? Si on avait cette capacité technologique, quoi. D'accord. Oui, oui. Est-ce qu'on fait déjà un peu en cultivant des cellules souches ou des choses comme ça, non ? C'est cette technologie-là qui est mise ? Si on cultive les cellules souches, en fait, c'est toutes les nanomachines à l'intérieur de la cellule qui le font à notre place, finalement. Nous, on intervient en sélectionnant ces cellules, mais le travail qui se fait à l'intérieur de la cellule, on est complètement capable de le faire. Alors, justement, puisqu'on parle de l'intérieur d'une cellule, on va mettre en multiscreen, si tu le veux bien, Matisse, pardon, à la régie, le flagelle bactérien. Parce que alors ça, c'est quand même un truc incroyable. Ça, c'est à l'intérieur, vous allez voir, quelque chose qui est à l'intérieur de l'une de nos cellules. Je ne sais pas. Voilà. Ça, c'est à l'intérieur de l'une de nos cellules. Alors, de nos bactéries. Mais du coup, on a plein de bactéries. On a plus de bactéries dans notre corps que nos propres cellules. Je ne comprends pas. Je ne peux pas. C'est quand même un truc, j'ai l'impression d'être chez un mécanicien. Le mec, il a mis ça, c'est ton moteur. C'est un moteur. C'est le moteur pour faire avancer la bactérie. C'est-à-dire que la petite queue que vous avez vue, au bout, c'est le flagelle, c'est comme nos spermatozoïdes. Et ce que vous avez vu bouger, en fait, c'est le moteur de la bactérie. Et donc ça, c'est une machine qui est d'une complexité qu'on pourrait attribuer à un ingénieur. Donc on a un arbre de transmission, des coussins d'amortissement. Elle est capable de tourner à 100 000 tours minutes. Elle est capable de s'auto-construire, de s'auto-réparer, de contrer le mouvement brownien. Elle a une efficience de quasiment 100 %, sachant que nos meilleurs moteurs sur Terre, c'est 40 %. Parce que du coup, on a une perte d'énergie avec les frottements, etc. Et en fait, elle est composée de plusieurs centaines de parties. La question... Il faut la remettre, Mathis, parce que ça me fascine. Je suis fasciné par ce truc-là. Je me dis que ça, c'est à l'intérieur de mon corps. Je suis fasciné. C'est là, en fait, pour la mesure de la précision, c'est incroyable. Moi, c'est ce genre de vidéo qui m'a fait changer. Parce que du coup, j'étais daronien, parce que comme j'ai un bagage scientifique, et du coup, c'est ce qu'on m'a appris à l'école, je me suis dit que ça fait sens, en fait, la théorie de Darwin. Et en fait, quand j'ai vu la complexité de ce moteur, je me suis dit, OK, bon, moi, je veux bien croire que ça, ça peut apparaître par hasard et sélection naturelle. Maintenant, comment on peut expliquer que tout s'imbrique bien ? Il faut que toutes les pièces s'imbriquent, pièce par pièce, dans le bon ordre, à la bonne position. Il faut que ça fasse une cohérence pour que ça puisse avancer. Comment on peut expliquer ça par hasard ? Et c'est là qu'en fait, j'ai commencé à pousser mes recherches et à creuser, et que j'ai compris que ce n'était pas possible. Donc après, on peut donner les arguments. Et qu'est-ce qui se passe quand on décède ? Ça, c'est les bactéries, du coup, je pense que ça se disloque. Ça disparaît aussi, ça ne continue pas ailleurs. Non, 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 non. Il y a un petit mec qui récupère les pièces, puis il a reconstruit un côté. Le corps humain est-il une machine conçue par les extraterrestres ? C'est le sommaire de ce nouveau numéro Les Affranchis de l'Info. Si vous arrivez, soyez les bienvenus. Dans un instant, on va parler de notre ADN, qui révélerait peut-être une vie extraterrestre. Toutes les semaines sur BtLV, nos experts de l'éveil, de la conscience et du développement personnel sont là pour vous. En aparté avec Sandrine Chopin, les synchronicités avec Géraldine Prévost-Gigand, astrologie et numérologie avec Muriel Siron, un coach à votre écoute. avec James Beam, la communication animale avec Adélaïde, au-delà de vos rêves avec Marielle Leherd, les clés d'Annabelle avec Annabelle de Ville-Dieu, bienvenue en terre happy avec Thierry Penin. Ne restez plus dans le flou, les experts BtLV vous apportent des réponses pour éclairer votre chemin de vie. Ne regardez plus la télé, regardez BtLV. Découvrez toutes nos offres d'abonnement sur btlv.fr ou avec le lien dans le chat. Voilà donc que tout est à votre disposition pour découvrir BtLV, trois portails importants, dont celui de l'Evaï. Si vous nous découvrez, sachez que vous aurez toutes les réponses. Sandrine, justement, dans ce sujet sur le corps humain qui serait peut-être conçu par des extraterrestres, en tout cas une machine conçue par ces derniers, on va peut-être apprendre que notre ADN va révéler peut-être une vie extraterrestre. En tous les cas, c'est toujours des recherches et des questions. Alors, il y a des chercheurs qui ont été financés par la NASA qui ont créé tout un système génétique en fait de huit composants. En fait, à partir de la base, sur la base de notre ADN, ils ont réussi à construire, à créer en fait un ADN synthétisé, donc en laboratoire. Et en fait, cette découverte leur permet en fait d'envisager des champs de structures moléculaires plus grands en fait et qui soutiennent possiblement la vie, qu'elle soit sur Terre, mais aussi ils peuvent l'envisager dans des recherches qu'elles soient extraterrestres, donc sur des planètes, des exoplanètes. En tous les cas, ils envisagent cette possibilité. En fait, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que l'ADN ainsi recréé peut peut-être plus tard se retrouver dans des recherches sur des vies extraterrestres. Alors, il faut quand même savoir qu'avec ces recherches-là, ce n'est pas un système qui est complètement autonome. Et on voit que pour vivre indépendant, ce système a quand même besoin de protéines. Ils expliquaient ça de protéines conçues en laboratoire. Donc, si on partait du principe qui était leur question, est-ce que l'homme descend de l'extraterrestre ou est-ce que ce qu'il trouve se retrouve dans d'autres choses extraterrestres, est-ce que les extraterrestres auraient besoin de l'intervention des humains pour pouvoir manger ? Ça, c'est une des questions qu'ils ont soulevées. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils ont réussi à reconstruire de l'ADN synthétisé sur la base d'une autre. En fait, je vois ce que vous voulez dire. C'est-à-dire qu'il y a quatre bases, en fait, dans ce que j'expliquais, les quatre lettres ATGC. Et je pense que, du coup, ils ont amené d'autres nucléotides. Ils ont amené quatre de plus. Donc, ça fait une sorte d'ADN artificiel qui aurait comme support d'autres molécules. C'est très intéressant. Et donc, du coup, c'est ce qu'on disait, Bob, tout à l'heure dans l'émission, c'est qu'on pourrait avoir, par exemple, un ADN avec d'autres choses, avec d'autres composants. On pourrait imaginer quelque chose qui évolue comme ça. Ce que je... Ce que j'y vois, c'est qu'effectivement, il y a le problème des protéines. Donc là, on a dans un problème de l'œuf ou de la poule. Parce que comment ça marche dans la cellule ? On a cet ADN qui est lu, mais cet ADN est lu par des machines qui sont elles-mêmes formées de protéines. Or, en fait, on a besoin de lire l'ADN pour faire des protéines. Donc, en fait, qui a apparu avant ? L'ADN ou la protéine ? Parce que, du coup, on a ce mode d'emploi. L'ADN. Et cet ADN est lu par des petites machines formées de protéines qui vont faire des photocopies de l'ADN. Ces photocopies vont être lues et, comment dire, mises en relation avec des acides aminés par d'autres machines formées de protéines qui vont former des protéines. Donc, en fait, c'est l'œuf ou la poule. C'est-à-dire qu'on a besoin de protéines pour faire de l'ADN et on a besoin... Non, attendez, je me suis perdu. On a besoin d'ADN pour faire des protéines, mais sans ADN, on ne peut pas faire la protéine. Donc, en fait, pour moi, c'est ce qui montre que la cellule, c'est un tout d'une complexité irréductible. Ça a été fait depuis le début, parce que sinon, c'est l'œuf et la poule, on ne peut pas s'en sortir. Alors, il y a des hypothèses sur le monde ARN qui sont mises par les scientifiques et qui, pour l'instant, ne tiennent pas debout, notamment parce que l'ARN, c'est une molécule qui est très versatile, qui ne tient pas du tout, en fait, qui est très instable. Donc, en fait, pour l'instant, on n'a pas réussi. Il y a quelque chose qui est extraordinaire dans le corps humain, c'est-à-dire qu'on a des molécules qui sont toutes orientées de la même manière suivant un miroir. Alors, je ne sais pas si vous savez que dans la vie, on a des isomères, c'est-à-dire qu'en fait, on a, comme les mains, en fait, il y a une symétrie. Donc, les molécules, elles sont en... En miroir. En miroir, c'est-à-dire qu'on a des molécules orientées à gauche et à droite, donc ce qu'on appelle l'évogir et d'extrogir. Et quand on regarde les molécules dans le monde, en fait, on a ce mélange, ce qu'on appelle un mélange racémique. Dans le corps humain, ce n'est pas du tout ça. L'ADN, en fait, toutes les molécules sont l'évogir et toutes nos protéines sont d'extrogir. Et ça, ça veut dire qu'en fait, ce ne sont pas des molécules qui viennent du hasard, c'est des molécules qui viennent toutes avec une construction précise. Et ça, c'est un mystère que les biologistes n'ont jamais réussi à résoudre. Et pour moi, c'est une preuve forte d'artificialité de ces molécules. Mais c'est là où je suis scotché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai la sensation, quand on vous écoute, que finalement, les chercheurs, ils ne savent rien. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne savent rien. Alors, je peux vous dire, l'ensemble des trucs, ils ne savent pas. Ils ne savent pas d'où vient la première cellule, sachant que la première cellule, c'est à peu près la complexité d'une ville. Ils ne savent pas comment synthétiser de l'ARN. Ils ne savent pas, comment dire, où sont les fossiles manquants. Ils ne savent pas d'où vient la sexualité et comment elle a pu émerger. Ils ne savent pas comment construire une protéine. Ils ne savent pas... Je pourrais en citer plein, mais... En fait, c'est marrant, c'est... Ils ne savent pas comment construire un flagelle bactérien, par exemple, par quelle étape successive. En fait, on essaye de nous faire croire qu'on a les réponses à tout, on a les réponses à rien. Ils ne savent pas pourquoi les molécules ne sont que dans un sens et pas dans un autre. En fait, plus ils avancent dans les recherches aussi, plus ils se rendent compte de l'immensité de ce qu'ils ne comprennent pas, de ce qu'il y a encore à découvrir. C'est marrant, parce que l'ADN, c'est comme le cerveau. On sait qu'on ne comprend pas grand-chose au cerveau, même si on sait certaines choses. On avait l'impression, moi, qui fais un peu de biologie à la fac, de connaître beaucoup l'ADN, et on se rend compte qu'on ne connaît pas beaucoup de choses. Quand tu disais la première cellule, c'est la première cellule de l'être humain ? Non, c'est la première cellule qu'il y aurait eu sur Terre, du premier être vivant, ce qu'on appelle le Luca Last Command Ancestor. D'accord, il y a eu une cellule. C'est une théorie, moi, ce n'est pas forcément la mienne. En tout cas, d'après la théorie néo-darwinienne. D'après ce que tu dis, toi, au contraire. C'est-à-dire qu'on est arrivé, les mecs ont fait des machines, ils ont fabriqué chez eux, ils ont mis quelques modèles, ils les ont installés sur la France, ils ont ouvert des boutiques, ils se disent, bon, les gars, on vend maintenant. Ce qui est incroyable dans le sujet de Sandrine, c'est qu'il y a une autre info, c'est que la NASA travaille sur ça. C'est financé par eux. Mais je crois que c'est là-dessus qu'on découvre. Je pense que si on doit découvrir peut-être une vieille qui s'intéresse, ça va peut-être passer par savoir d'où on vient et comprendre qui on est véritablement, le sens de la vie. Je regardais ce matin The Story of God, pendant que je faisais mon sport, avec Morgan Freeman, qui est la star que je préfère, parce qu'il fait du BTLV, mais en documentaire, il va voir les gens, etc. Et en fait, l'épisode, c'était la preuve de l'existence de Dieu. Et à un moment donné, il parle de... Les bouddhistes pensent que Dieu est en nous, que le divin est en nous. Je trouve que ça, c'est vachement intéressant. Et à un moment donné, il va voir un physicien théoricien. Et le mec pense que par la physique, on va découvrir Dieu. Et il lui dit, mais si on va découvrir Dieu par la physique, il n'y aura plus la foi. Il dit au contraire. Plus on découvrira, plus on s'apercevra que... Parce qu'en fait, la vraie question, c'est de savoir qui est derrière le Big Bang. C'est pourquoi et tout ça et qu'est-ce qui... Et après, la question, c'est de dire, qui a créé Dieu ? Ouais, c'est sans fin. C'est sans fin. Il dit quand même, monsieur ici présent, me disait que Dieu se serait auto-créé. Donc c'est... C'est la classe totale. Moi, personnellement, je n'aime pas forcément le mot Dieu qui est très connoté, religion. Si je peux faire juste un petit appart. Créateur, créateur. Non, mais ouais, et pourquoi... Source divine, source machin. Non, mais pourquoi unique et pourquoi... En fait, si on voit que l'ADN est designé, pourquoi ça veut dire que l'univers est designé ? Ce sont deux choses différentes. Est-ce que vous avez vu cette photo ? Peut-être qu'au cours de l'émission, je la ferai télécharger. Est-ce que tu connais, Pierre-Alexandre ? J'ai vu cette semaine une coupe de l'ADN et en fait, ça ressemble... Enfin, ça ressemble, c'est la fleur de vie. Vous connaissez cette rosin, c'est la fleur de vie. Et en fait, ils ont fait une coupe de l'ADN et au microscope électronique, ça ressemble... C'est la fleur de vie. C'est comme quand tu regardes notre cerveau, on a fait un papier là-dessus, c'est-à-dire que ça ressemble à l'univers. Ah, complètement. Tu prends les synapses de cerveau, c'est des galaxies. T'as l'impression qu'on a un peu le miroir de ce qu'il y a à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Et quand on te dit que le divin est en toi, peut-être finalement qu'ils n'ont pas tout à fait tort. Bon, dans tous les cas, on va faire un petit point sur les réseaux sociaux. Bon, Francesco. Oui, avec énormément de monde ce soir, notamment sur Facebook. On est assez contents. Et puis, bonjour de la Martinique, c'est Frédéric. Le Québec, ça y est, le Québec est là, dans la place, avec Angélique. Philippe Martin de Dubas, qui nous dit bonsoir. De quoi ? De Dubas, j'aime bien. Dubaï ? Dubaï. Dubaï. Dubaï, c'est mon petit plaisir. J'ai dit Dubaï. Ah oui, tu dis ce que c'est. Si c'est ça ton petit plaisir. Oui, c'est ça. Je vais dire, je pourrais le dire demain quand tu arrives. C'est un petit plaisir. Je dis bonjour Dubaï. Non, moi j'ai dit AVE. Il y a Véronique qui a une question. Quelle serait la créature biologique la plus proche de nous ? En termes d'analyse génétique, on est sur le chimpanzé. Et pourtant, quand on fait des expériences, on dit que c'est le cochon qui nous semble le plus sur les greffes, sur les machins. En fait, ils font des trucs sur le cochon. Je ne suis pas du tout spécialiste de ça, mais en tout cas, oui, c'est vrai que c'est assez connu. C'est assez connu que tous les essais cliniques sont souvent faits sur le cochon, etc. En fait, sur le cochon, j'ai un ami qui travaille là-dessus. C'est physiologique, c'est-à-dire qu'on a le même cœur. En fait, il est bouché, ton ami. Oui, c'est ça. C'est un bouché biologiste. Et effectivement, tout ce qui est physiologique, c'est très très proche. Pas au niveau du corps, enfin au niveau, comment on dit ? Corporel. Corporel. Physiologique. C'est sûr que si tu ressemble à un cochon, tu as un problème. En tout cas, ça fonctionne très bien. On pourrait faire des grèves de cœur à un être humain à partir d'un cœur de cochon sans aucun problème. Bon, alors, vous le savez, on arrive bientôt à la fin de l'année. On va fêter dignement Noël sur BTLV. Comme à chaque fois, nous allons vous proposer les 24 décembre et 31 décembre, le Quiz of the Noël et of the New Year. Et en fait, ce sera l'occasion de vous faire représenter par chacun des animateurs et peut-être de gagner un abo à vie. Alors, ils seront obligés de répondre à des questions. Il va y avoir des blind tests, il va y avoir des questions de culture cinématographique autour des sujets de BTLV, des questions sur les auteurs célèbres, sur les invités célèbres, sur les spécialistes de tous ces sujets. Et celui qui gagnera et qui vous aura représenté vous permettra de gagner. Donc, un abo à vie pour participer à ce concours. Vous l'avez vu, rédaction.bthlv.fr. Et choisissez, indiquez les noms de la personne que vous voulez qu'il vous représente. Il y a bien sûr, comme à l'accoutumée, Sandrine, François, Matisse, Emmanuel, Thierry. Donc, n'hésitez surtout pas. Vous voyez un petit mail et on jouera. On enregistre le 11 décembre et le 18 décembre. Donc, on fera un tirage au sort peut-être la semaine prochaine des premiers candidats qui se verront représentés par les amis qui sont sur le plateau. Chez Régénérescence, nous sommes fascinés par le corps humain et le rôle des intestins et des probiotiques. Depuis deux ans, notre équipe utilise les technologies les plus récentes dans les domaines de la micro-encapsulation. Aujourd'hui, nous lançons un produit unique au monde. Le premier probiotique avec une double encapsulation protectrice du active qui permet à un maximum de probiotiques de passer dans les intestins. Résultat, un système digestif reboosté pour plus de vitalité et une meilleure santé. Alors, pour booster votre immunité, commandez nos produits sur le site et profitez de la réduction de moins 10% avec le code promo B-T-L-V. MyBouddha vous propose les plus beaux objets zen, spirituels et ethniques au meilleur prix. Bijoux en pierre naturelle, lithothérapie, chakra, décoration zen, bol tibétain, organite, onsens, vêtements. Nous avons forcément quelque chose qui vous correspond. Garantie satisfait ou remboursé 30 jours. MyBouddha, c'est déjà des milliers de clients satisfaits après 4 ans d'existence. Profitez d'au moins 15% avec le code B-T-L-V 15, frais de port offert à partir de 60 euros. Rendez-vous vite sur www.mybouddha.com Avec monprimeuradomicile.fr, bénéficiez chez vous sans vous déplacer de tous les avantages de votre primeur de marché. Une large gamme de fruits et légumes de haute qualité, un conseiller à votre écoute. Vous souhaitez un avocat à consommer dans 2 jours, un lot de bananes vertes ou des tomates pas trop fermes ? Avec monprimeuradomicile, c'est possible. Nous livrons sur Paris et la région parisienne, commande minimale de 29 euros, livraison gratuite. Et profitez de 10% de réduction sur votre première commande avec le code B-T-L-V. Grâce aux extraordinaires médecines présentes dans la nature, l'homme moderne pourrait retrouver santé, énergie et bonheur. Le samedi 10 avril 2021, au Grand Rex de Paris, plongez en compagnie de 15 experts au cœur de la nature guérisseuse. Vous ne douterez plus de l'intelligence des plantes grâce aux révélations du biologiste Stéphano Mancuso. Les animaux pourraient-ils nous soigner ? Leurs bienfaits vous seront démontrés par Laila Del Monte, pionnière en communication animale. Grâce à Pierre Francom, expert en aromathérapie, les huiles essentielles n'auront plus de secret pour vous. Vous découvrirez également les pouvoirs méconnus de l'eau, avant une incroyable immersion en mer, avec les dauphins sauvages et leurs champs bénéfiques pour le corps. La nature et ses merveilles vous proposent une journée de bien-être inédite au Grand Rex de Paris, le samedi 10 avril 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada On va évoquer les anciens astronautes et tout ce que ça peut entraîner sur l'hybridation, l'intervention de ceci. Sur cette hypothèse que notre corps pourrait être une machine créée par les extraterrestres et en particulier via l'ADN, il y a en fait, ça c'est la une hypothèse qui ouvre la voie à plusieurs théories. Alors on a celle de Pierre-Alexandre, qui, ça serait des ingénieurs, c'est ça ? Si j'ai bien compris. Et puis il y a, j'ai retenu, trois autres théories qui partent en fait de la même hypothèse. La première, la plus connue probablement, on en a déjà parlé ici souvent, c'est celle des anciens astronautes, qui est une théorie selon laquelle les anciennes civilisations ont été en contact avec des visiteurs extraterrestres qui seraient venus apporter leur savoir, l'architecture, l'écriture, les mathématiques, l'astronomie, et une grande partie de la médecine. C'est une théorie qui a été souvent attribuée à Éric von Daniken, même s'il ne l'a pas créée. Il l'a popularisée, notamment en 68, avec un livre qui s'appelle Souvenir du futur, qui a été traduit en français avec un titre qui n'a rien à voir, puisque le titre en français publié en 69, c'est Présence des extraterrestres. Je crois qu'on a la couvre en visuel. Et Daniken défend cette thèse, justement, que des extraterrestres seraient venus à plusieurs reprises sur notre planète afin de provoquer, à grand renfort de mutations génétiques, une humanité, et en particulier une humanité consciente. C'est ce que disait aussi Zachary Asitchin. C'est ça, exactement. Asitchin, la deuxième planète. Alors, cette théorie qui peut paraître pseudo-scientifique et loufoque à beaucoup de monde repose sur deux hypothèses. La première, c'est que les civilisations antiques ne possèdent pas les connaissances nécessaires pour réaliser un certain nombre de constructions. On prend ça à Balbeck, les statues de l'île de Pâques. La civilisation sumérienne qui vit une accélération incroyable, etc. Et puis, autre élément qui accrédite ou qui a en tout cas alimenté cette théorie des anciens astronautes, c'est la présence de représentations de certains personnages sur des fresques, notamment au Japon, ou d'autres éléments qui pourraient représenter des pistes d'atterrissage ou des visiteurs dans des peuplades primitives. On a un certain nombre, on en a parlé, pareil, ici, beaucoup, de visuels qui laissent accréditer, qui accréditeraient ce voyage d'anciens astrologues. J'ai enregistré une émission avec François Garijo qui sera très prochainement sur BTLV, mais je crois que c'est d'ailleurs ce soir. Non, non, oui, les OVNI au Japon, je crois que c'est ce soir. Et en fait, il y a justement des représentations, comme à chaque fois quand on se penche sur les anciennes civilisations, il y a des statues bizarres, comme s'il y avait des casques, avec des… – Tu en avais parlé avec Maxi Smarty. – Oui, oui, c'est incroyable, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez troublant, quoi. – Donc ça, c'est la première théorie, première explication, première hypothèse qui vient se nicher dans cette explication de la création du corps et de l'être humain par des extraterrestres. La deuxième explication, théorie, ça serait justement celle d'hybridation via des abductions, c'est-à-dire qu'en fait, on pourrait trouver de l'ADN extraterrestre et le fait que nous serions des êtres génétiquement modifiés par des extraterrestres au cours d'abduction. Alors effectivement, quand on prend les récits d'abduction, on en a déjà parlé ici, souvent, il y a un élément récurrent, c'est que l'élément abducté, l'homme ou la femme abductée, est déposé sur une table médicale et il va y subir des examens, des examens médicaux, des expériences, il y a des prélèvements, souvent des prélèvements à base de sperme, d'ovules, et on parle aussi d'implant, et souvent, il est question qu'il pourrait y avoir une modification génétique de l'individu qui, en particulier, retrouve sur son corps et dans son psychisme un certain nombre de traces qui pourraient être les traces éventuelles de modifications génétiques et d'interventions, oui, des extraterrestres. C'est aussi la théorie de Jean-Pierre Petit, quand il parle lui-même de son abduction et que finalement, l'étaliste trifouilleur, c'est que cougnière, quoi. C'est ça. Troisième piste d'explication, qui est probablement la piste qui est la plus prise au sérieux par les scientifiques, c'est la piste des comètes. Beaucoup de scientifiques voient dans les comètes une source possible de la vie sur Terre. Alors là, on a plusieurs protocoles d'expérience qui ont eu lieu au cours de ces dix dernières années, notamment au Japon, où une équipe de scientifiques japonais a mélangé des acides aminés, de la glace, d'eau et un silicate en les maintenant à une température de moins 196 degrés Celsius. Pourquoi ces éléments ? Tout simplement parce que ce sont les ingrédients qui sont présents à la surface des comètes qu'on a retrouvés au cours de missions spatiales. Et ces chercheurs nippons ont ensuite utilisé un gaz propulseur pour simuler artificiellement une collision d'une comète avec la Terre. Résultat de cette collision produite, expérimentale, certains acides aminés se sont transformés en peptides courts qui sont des molécules complexes qui sont souvent décrites comme les premières briques de la vie. Ce qui expliquerait en fait que ces premières briques de la vie pourraient avoir été produites. Alors, est-ce que c'est accidentel, hasard ou au contraire nécessité ? Ça, ça reste encore, ça ne donne pas l'explication. Deuxième grande expérience également, je ne sais pas si Pierre-Alexandre est au courant de toutes ces expériences, concernant les comètes et les queues des comètes, en 2016, une découverte a été faite assez importante par des chercheurs qui sont des chercheurs français, puisque c'est à Nice, et qui viennent appuyer l'hypothèse sur laquelle la vie se trouverait dans l'espace et en particulier dans les comènes, c'est celle de la molécule de ribose qui serait ce fameux chénon manquant dans l'explication de l'apparition de la vie terrestre. Pourquoi ? Parce que la molécule de ribose est un des constituants de l'ARN, pas de l'ADN, de l'ARN, l'acide ribonucléique, et qu'on pourrait retrouver justement cet ARN qui est nécessaire au génome humain dans les queues des comètes, et notamment dans les queues des comètes que ces scientifiques ont reproduit artificiellement. Ça renforce en fait l'hypothèse que les éléments essentiels de la vie pourraient avoir une origine extraterrestre et avoir été importés par des comètes qui seraient venus se fracasser sur la Terre. Voilà. Donc trois scénarios qui, ajoutés à celui de l'ingénieur, viennent quand même alimenter cette thèse de la création du corps humain. De coups de pouce de l'extérieur. Voilà, c'est ça. Pierre-Alexandre, si on en revient à ce que vous me dites et que finalement les humains sont le fruit de réflexions et de travaux d'ingénieurs venus d'ailleurs, la question c'est, est-ce qu'ils nous ont fait à leur image ? Parce que si moi demain, par exemple, je fabrique quelque chose ou je fais de la pense-permise, je crois que c'est comme ça, si on va sur des planètes qui sont habitables et qu'on recrée la vie, on va recréer la vie à l'image des terriens. Donc d'après vous, est-ce qu'ils ont recréé quelque chose qui leur ressemble ou est-ce qu'ils ont créé un modèle unique ? Alors c'est très très possible en fait qu'ils reproduisent quelque chose qui nous ressemble. Pourquoi ? Parce que nous, quand on construise... Mais qu'ils leur ressemblent aussi. Pardon, qu'ils leur ressemblent là-dessus. Parce que nous, quand on fait des robots, on fait bien des robots avec des formes humaines. Aussi, dans l'émission qu'on a faite sur les codes mathématiques qu'on trouve dans l'ADN, qui ont été trouvés par des chercheurs russes, on voit notamment que ces codes sont en base 10 et avec l'invention du zéro. Or, ça, c'est un code qui est complètement culturel parce qu'on a 10 doigts. Donc, effectivement, pourquoi ces codes mathématiques dans l'ADN ont été codés en base 10 ? Est-ce que ce ne serait pas parce que les codeurs ont eux-mêmes 10 doigts ? Donc, tout ça, ce sont des possibilités. Oui, je voulais poser une question à Pierre-Alexandre. C'est que, finalement, on s'aperçoit que l'homme cherche toujours l'origine, sa propre origine, et est toujours en quête de sa propre origine. Et qu'à travers les siècles et les cultures, il a cherché à donner des explications. Là, on parle d'ingénieur. Donc, c'est quelque chose qui est assez technique. Et je voulais savoir, moi, ça m'évoque le fameux grand architecte des maçons. Est-ce qu'il peut y avoir une parenté ? Pourquoi ingénieur ? Pourquoi pas architecte ? Est-ce que, finalement, cette appellation d'ingénieur n'est pas remplaçable par l'appellation de grand architecte qui, lui-même, peut être remplacée par Dieu ? Est-ce que ces appellations ne sont pas des appellations un peu, pas bouche-trou, mais qui viennent quand même combler quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer ? Pourquoi j'utilise le terme d'ingénieur plutôt que de Dieu ? Parce qu'on voit beaucoup l'imperfection dans la nature. Par exemple, des fois, on peut avoir quelqu'un atteint de trisomie 21. On peut avoir des aberrations. Par exemple, les testicules de l'humain ne sont pas placées de manière idéale parce qu'en fait, elles sont très vulnérables. Si on regarde l'éléphant ou le lapin, c'est placé à l'intérieur. Chez la girafe, par exemple, avec son long cou, on a un nerf qui s'appelle le nerf pharyngé qui est obligé de faire tout un détour hyper, hyper long, alors qu'en fait, c'est qu'à environ 10-12 cm pour atteindre le bon endroit. S'il y avait eu un designer intelligent, il ne l'aurait pas forcément fait comme ça. On voit aussi beaucoup de souffrance sur Terre avec des enfants qui meurent dans les tremblements de Terre, dans les bombardements. Donc, en fait, un Dieu qui serait bienveillant et omnipotent avec aucune erreur dans la nature, on ne le constate pas trop, comme dit Coluche, est-ce qu'il est parti en vacances ? Ensuite, pourquoi des ingénieurs ? Parce que l'univers est vaste, on aurait plus de planètes habitables dans l'univers que de grains de sable sur Terre. Donc, c'est une possibilité. On a aussi beaucoup de témoignages concordants au niveau des ovnis. Donc, c'est une possibilité scientifique qui est non négligeable, qui a été même reprise par le prix Nobel Crick, qui a découvert l'ADN, même par Dawkins. Donc, c'est pour ça que je tiens à faire cette distinction. Et parce qu'aussi, le côté Dieu, il est trop connoté religieux. Et que pour moi, en fait, une vérité scientifique... Mais chez les maçons, par exemple, le grand architecte, ce n'est pas forcément Dieu. C'est pareil. C'est l'idée qu'il y a une structure de l'univers. La maçonnerie, c'est de la spiritualité hors religion. C'est-à-dire que c'est toi, donc il l'appelle Dieu. Pourquoi ingénieur, architecte ? Est-ce qu'il y a une parenthèse ? C'est concepteur. Déjà, on dit un. Donc, en fait, moi, je n'aime pas le terme un parce que c'est déjà dire, oh, il y en a un. On ne sait pas. Ça peut être un, plusieurs. On ne sait pas à quelle forme. En fait, c'est au moins d'avoir une ouverture d'esprit et de ne pas rester sur une case, en fait. Il y a la possibilité aussi, l'hypothèse, qu'effectivement, s'il y a un architecte, il ait aussi balancé la vie, si tu veux. Tu as vu, sur Terre, les plantes, le nombre de plantes, d'animaux, de bestioles, de bactéries différentes. Il y a aussi cette hypothèse que, voilà, je jette les dés et puis se fait ce qui se fait, ce qui expliquerait justement des éventuelles petites problématiques chez les uns ou les autres. Je peux donner juste une petite intervention sur, par exemple, les textes religieux. On voit plein d'erreurs dans les textes religieux. Par exemple, quand on lit le Coran, on dit qu'il y a sept couches au niveau du ciel et qu'on a mis les étoiles que dans la première couche, la plus proche de nous. Or, il y a des étoiles partout dans l'univers. Ça, c'est une erreur scientifique. Dans la Bible, on va voir que le monde a été créé en six jours, si je ne me trompe pas. Sept jours, non ? C'est pas sept jours, c'est ça ? Je connais mieux la science que les textes. Le sept, on se repose. Le sept, on se repose. Mais ça, on voit bien que c'est faux. Moi, je me trompe peut-être. Je ne suis pas très à l'aise non plus là-dessus. Je suis plus dans la science de la religion. Mais par exemple, quand on voit les fossiles, on voit par exemple des fossiles de plantes. Par exemple, il y a une fougère qui s'appelle le Glossopteris qui ne se répand qu'à un moment où il y avait, qui se rejoint, qu'à l'époque, il y avait la pange. C'est-à-dire que les continents se rejoignaient. Donc, on en a une partie en Afrique, en Amérique du Sud et en Antarctique quand c'était réuni, proche. Et donc, du coup, je veux dire, les continents, ils ne se disloquent pas en six jours, en sept jours, pardon. Donc, en fait, on voit bien qu'il y a une ancienneté qui fait que ce n'est pas cohérent avec les textes bibliques qui donnent un temps très court au niveau de la création. Même, par exemple, les étoiles. On a des étoiles qui sont, par exemple, la plus lointaine et à 9,3 milliards d'années-lumière. Si le monde avait 6 000 ans, on ne verrait pas la lumière de ces étoiles parce qu'on n'aurait pas le temps de la faire parvenir à nous. Donc, le fait de voir autant d'erreurs scientifiques dans des textes comme ça, qui, en plus, souvent, sont du storytelling et des histoires, pour moi, ne me donnent aucune crédibilité dans une analyse possible de ce que pourrait être l'univers. Pour moi, pour comprendre ce qu'on est, il faut regarder la science et les cellules. Bon, ben voilà, on est brûlés. On sera brûlés ce soir. Je voudrais qu'on regarde une photo que vous nous avez envoyée, le singe infini, enfin, une représentation, une illustration. Et je voudrais que vous m'en parliez. On va regarder ça. Qu'est-ce que ça vous a dit ? Alors, c'est le théorème du singe infini en maths. C'est-à-dire que si on vit dans un univers infini, et qu'on avait des singes qui tapaient sur le clavier d'un ordinateur au hasard, il pourrait écrire tous les livres qui n'ont jamais été écrits, donc tous les Victor Hugo, il pourrait écrire même tous les scripts de votre émission, il pourrait écrire tous les modes d'emploi des iPhones, il pourrait vraiment tout, tout écrire à l'infini. Donc, ça a donné une idée de l'immensité. Et s'il se trompe d'une lettre, tout est à refaire. Donc, ça, c'est le théorème du singe infini. Et donc, on a Richard Dawkins, qui est l'évolutionniste le plus célèbre, qui a dit, voilà, la preuve, en fait, qu'on peut réussir à avoir des choses complexes dans la nature qui auraient été créées par hasard et sélection naturelle, c'est qu'on va prendre la phrase « Bob Belenca aime manger du chocolat ». Donc, on va regarder, parce qu'il nous a apporté plein de choses, on va demander en régie à ce qu'ils affichent cette phrase « Bob Belenca aime nos chocolats ». Voilà, donc le but, en fait, c'est... C'est vrai, d'ailleurs. Pour l'illustrer, en fait, Richard Dawkins, il donne une phrase, il dit « Regardez, à partir du hasard, en simulant des changements de lettres au hasard qui sont sélectionnés, on peut réussir à trouver une phrase qui a du sens. » Donc, la phrase à trouver, ce sera « Bob Belenca aime le chocolat ». Donc, on part de l'essai numéro 1 avec des lettres qui n'ont rien à voir. Et donc, il y a 26 lettres dans l'alphabet, si je ne me trompe pas. Et donc, en fait, on va faire tourner les lettres au hasard. On va choisir, par exemple, la première, hop, ça va être un S, la deuxième, un D. Et puis, si on tombe sur la bonne lettre, à chaque fois, elle est conservée. D'accord ? Si ça correspond avec la phrase « Bob Belenca aime le chocolat ». Par exemple, au bout du deuxième essai, on voit que le S, c'est devenu un T. Ça ne marche pas. Par exemple, la deuxième lettre, c'est bien un O. Donc, là, on est bon. Et puis, si on continue les simulations, à un moment, on arrive vers l'essai 40 à « Boc, Bujonca, N, T, Choukoula ». On n'est pas loin. On se rapproche, on se rapproche. C'est François qui parle. Ça peut être François Dénier après un dîner bien arrosé. Est-ce que François Dénier a la conception d'une intelligence extra-dresse ? Ça, je ne sais pas. Il y a peut-être eu un bug en Angola. Quoi qu'il en soit. C'est l'essai ? J'ai peut-être loupé quelque chose. Mais qui fait l'essai, là ? En fait, c'est un algorithme. D'accord, c'est un algorithme. C'est un ordinateur qui choisit les trois A. Et donc, on voit qu'au bout d'un certain temps, on arrive à tomber sur toutes les bonnes lettres. Et ce que dit Richard Dawkins, il dit la preuve que, du coup, avec des mutations dans l'ADN progressive, on pourrait arriver à trouver des constructions qui ont du sens. Et là où il fait son erreur, c'est qu'en fait, il donne la phrase en avant. Et sauf qu'en fait, si on ne donne pas la phrase, on ne sait pas à chaque fois quelle lettre on peut sélectionner. Et on a essayé de faire la même expérience. Voilà. C'est ce qu'on appelle de la téléologie. C'est-à-dire qu'on fixe en avance. Par exemple, si je veux construire un œil... On fixe le but en avance. Voilà. Si on veut construire un œil ou le flagelle de la bactérie, le moteur. Si on donne le mode d'emploi vers quoi ça doit aller, mais si on ne donne pas et que les briques de l'ego, les protéines doivent s'imbriquer au hasard, on ne trouvera pas. On a fait tourner des expériences où on faisait taper des singes avec des algorithmes artificiels au hasard. Sans objectif ? Sans objectif. Ah, c'est pour ça. Et là, du coup, c'est au bout... Alors, je n'ai plus les chiffres en tête. Je crois que c'est du 42 millions de milliards de milliards d'années. Ils avaient réussi à trouver 19 lettres d'une pièce de théâtre, les deux gentlemen de Véron. Là, c'est de la probabilité pure, en fait. Voilà. Et alors, attends, juste pour mettre en comparaison, notre univers, c'est 13,5 milliards d'années. Là, au bout de 42, billions de milliards de milliards, on arrive à trouver que 19 lettres, notre ADN, c'est 3 milliards. Donc, on voit bien qu'il y a une faille dans le raisonnement au niveau statistique, au niveau de l'improbabilité. C'est ce qui fait qu'il y a un grand vide dans la théorie de Darwin. Il y a l'idée de cette sélection naturelle qui, à un moment donné, fait que ça fonctionne et qu'on sauvegarde, on garde quelque chose qui fonctionne. Mais effectivement, sur le temps et la probabilité, c'est chaud. On n'a pas assez de chance. Voilà, c'est ça. Oui, parce que ça prouve que c'est une succession de hasards chanceux qui ferait qu'on soit arrivé sur cette Terre comme ça. C'est vrai que quand on regarde ça, on se dit, la probabilité quand même que ça arrive... La théorie des phrases, là, semble accréditer qu'au contraire, il y a un modèle et que l'évolution valide le modèle. C'est ça. Et qui a fait le modèle ? Voilà. Et en fait, on part du modèle pour construire ce que l'on est. Alors que là, dans la théorie de Darwin, il n'y a pas de modèle. On se construit tout seul. C'est marrant, parce que c'est l'idée qu'on expose de temps en temps ici, que la conscience, que le fait d'avoir une idée ou qu'on soit conscient de quelque chose, les choses se mettent en place. Il y a ce parallèle que je vois avec cette idée parce que Bob Belenca aime le chocolat en 61 essais au hasard. C'est quand même pas mal. Comme quoi, effectivement, le fait d'avoir en conscience une idée ou une intention, on en parle beaucoup, la loi de l'attraction, le fait d'avoir une intention, ça facilite beaucoup peut-être les choses. D'ailleurs, ça en fait, ça prend plus d'essais. C'est parce que j'avais plus les chiffres en tête, mais je crois qu'on est plus autour de 160 essais en moyenne pour arriver à la bonne phrase. Donc quoi qu'il arrive, j'aime le chocolat. C'est bientôt mon anniversaire, c'est lundi mon anniversaire. Donc envoyez-moi les chocolats, je prends les chèques, les voitures, je compte l'argent liquide. Donc voilà, 27 ruts de sèche. Apollonbi encore. On va faire un point sur les réseaux dans une poignée de secondes, mais je voudrais vous dire que j'ai posté une émission, c'est la semaine dernière, je crois, sur les mystiques cartésiens. Vous vous rappelez, on avait fait, lors d'un affranché, un duplex avec Jean-François Bré, qui fait partie de ces mystiques cartésiens. Et on a parlé de l'intra-terre et des intra-terrestres surtout. Et il pense, en tout cas avec Estophe-Alexis et Nadine Azurel, ou Arugel, qui canalise, que finalement, nous serions, que ces intra-terrestres seraient des extra-terrestres. Donc voilà, qui se sont planqués à l'intérieur, etc. Pour certains. Oui, l'émission est assez incroyable. Elle est passionnante. Et je propose de regarder un extrait. Ils sont allés voir les gouvernements et ils n'ont pas été écoutés. Ça a été plusieurs fois. Ils ont essayé de contacter les gouvernements. Mais les gouvernements sont en contact avec quand même beaucoup d'entités extra-terrestres. Ils ont des contacts, les gouvernements. Ce n'est pas parce que nous, personne lambda, on ne le sait pas, que ça n'existe pas. Rien ne dit que les gouvernements ont énormément de choses qu'ils savent. À un moment donné, à la télé, il y avait Barack Obama quand on lui a posé la question des extra-terrestres. Il a répondu, il a rigolé, il était interviewé, il dit, écoutez, je n'ai pas le droit d'en parler. Moi, je ne suis là que pour 4 ans. On ne me donne pas tous les secrets et puis en plus, je n'aurai pas le droit de vous en parler. C'est les intra-terrestres évoqués par les mystiques cartésiens. Encore une fois, ingénieurs arts et métiers, ingénieurs en informatique et puis canal et tous ces gens se retrouvent en méditation et captent ces messages. Encore une fois, je n'ai aucune preuve absolue de ce qu'ils annoncent et d'ailleurs, eux non plus, eux, ils sont recevoir des choses mais en tout cas, c'est toujours très intéressant d'avoir une ouverture d'esprit aussi grande. Et alors, chose incroyable, on fera, j'en ai parlé encore à François aujourd'hui, en janvier, une expérience. c'est-à-dire sur le plateau ici, ce sera pour les abonnés, bien évidemment, il faut bien leur réserver quelques primeurs à ces abonnés, on fera une expérience unique, c'est-à-dire qu'ils seront ici pour, en méditation, tenter de canaliser ces intra-terrestres afin que je puisse leur poser des questions. Donc, ça va être incroyable. Donc, j'ai hâte d'être au mois de janvier. François, les réseaux sociaux. Avec Inu, la vie sur la Terre serait le résultat des anciens astronautes. On en a parlé un petit peu. Il y a la Bonsoir de la Thaïlande, il y a Christelle qui est en retard, donc il y a des répliques qui existent. C'est ce qu'on appelle, tu as un... Qu'est-ce qu'il y a ? Je lui demande de me prendre le truc. Bon, est-ce que Christelle est en retard ? Donc, le sentier connaît, François. Mais qu'est-ce que François... C'est pour dire qu'il y a beaucoup de questions sur le chat, si tu regardes le chat. Mais les trucs intéressants, Christelle est en retard, elle n'a plus d'éponge. Il y a des étapes manches de mâle, François. Mais qu'est-ce que je vais faire de toi ? Il y a beaucoup de gens qui arrivent en retard, qui posent toujours la question et tout à l'heure, Hugo a répondu. Il y a le replay. Le replay. Alors, qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure ? Est-ce qu'il peut regarder le replay ? Du bag. On va regarder le replay. Il faut le dire, il faut mettre tes pouces. Il y a Morgane qui a fait un essai en javascript pour obtenir le mot bonjour en tirant aléatoirement chaque lettre. Il faut plus de 10 milliards d'essais. Ça fait beaucoup. Pour combien de lettres ? Bonjour. 10 milliards d'essais. En fixant le mot bonjour avant ? Ça fait 5, 6 lettres ? Non, mais pas en fixant au hasard ? Ah oui, c'est si elle ne fixe pas le mot bonjour en avance. Il n'y avait pas d'objectif. La vie de codé. Ah, quand même ? Non, ce n'est pas ça. Je veux dire, elle a été douée pour faire le codage aussi rapidement. Ce n'est pas si simple. Il y a Thibaut. Personnellement, je suis convaincu que nous avons été créés, modifiés génétiquement par une civilisation avancée. Il y a beaucoup de gens sur le tchat qui sont persuadés de ça. Bon, écoute, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que civilisation avancée ou pas, l'amour est important. Parce que là aussi, personne ne sait d'où vient l'amour. On parlait tout à l'heure de sexualité, on ne sait pas qui a inventé, ils n'arrivent pas à découvrir pourquoi la sexualité. Un autre truc, on ne sait pas d'où vient la conscience. Ah oui, justement. Et l'amour, moi je trouve ça absolument incroyable. C'est le truc qui me fascine le plus. Je me dis qu'on est incapable de savoir où ça se situe, qu'est-ce qui fait que deux êtres s'attirent, qu'on aime nos enfants. Il y a des trucs comme ça qui sont absolument, qui nous dépassent. Eh bien, l'amour irrésistible est en congrès, mesdames et messieurs. L'unique et le plus important congrès en ligne sur l'amour revient avec une nouvelle saison du 26 novembre au 3 décembre. C'est gratuit, totalement gratuit sur Internet. Cette troisième édition va vous permettre de découvrir des experts incroyables, des experts internationaux. 40 experts réunis. Bruce Lipton, Yannick Vérité, Marion Kaplan, François Lemay, Isa Padovani, Géraldine Prévojigon. Géraldine qui travaille sur BTLV, Isa Padovani que tu as reçue. Absolument, que j'ai reçue en aparté. Voilà. Et puis le congrès est absolument gratuit du 26 au 3 décembre. C'est sur Internet. Thierry, on va évoquer les films sur les extraterrestres. Et ils ont tous, ils ont tous, bien, une, comment on dit ? Je perds des mots, je... Voilà, en fait, vous êtes envoûté là-bas ou quoi ? Je ne sais pas, il y a un truc. Il y a du côté obscur, parce que François est parti. Je ne sais pas où il est parti, ça va se troubler, je ne sais pas. Je crois qu'il a un petit problème de vessie. C'est quand même barré. Je ne sais pas. Mais il y a un truc là-bas. Ils ont tous ces films, bien sûr, un point commun. Regardez, il y a un joli ordinateur. Le mec se barre pendant le direct. J'ai la coulique. Bonsoir ! Il faut que je vous parle, j'ai la coulique. Ah merde, les bébés d'eau ! Le mec nous aura tout fait. Replay, Dubaï, il se barre. Le mec, tout va bien. Gérardine est en retard. Pépé, oubliez les clés du camion. On est fous. Bon, allez, ces films ont bien sûr un point commun, c'est qu'effectivement, il y a cette histoire du fait que les personnages, ou en tout cas, dans ces scénarios de séries ou de films, les extraterrestres ont mis un petit peu d'ADN dans les êtres humains. Alors, je vais vous faire une petite... On va voir qui est le meilleur. Une petite devinette ? Surtout, prends ton temps. On n'est pas pressé. Je ne sais pas où je commence. Non, mais c'est... Ah, vous savez, je ne suis pas aidé, les gars. Cela a commencé par une auberge abandonnée et par un homme devenu trop las pour continuer. Les envahisseurs. Les envahisseurs. Effectivement, cela a commencé par l'atterrissage d'un vaisseau venu d'une autre galaxie. Et effectivement, c'est une série très connue qui a quelques décennies où effectivement, comme on en parlait avec Bob, dans certains épisodes, on se rend compte qu'effectivement, il y a ce mix d'ADN entre extraterrestres. Et c'est surtout que cette série, elle est incroyable parce qu'elle fait, elle rassemble beaucoup de choses de théories annoncées et avancées sur BTLV parce qu'il y a une hybridation dans les envahisseurs puisqu'ils se marient pour certains avec des humains. Donc, fatalement, ils ont des enfants. Donc, ces enfants sont forcément des hybrides. et donc, c'est très intéressant. Sachant que, quand même, Roy Tinez, qui jouait David Vincent, est devenu ufologue, c'est-à-dire très intéressé par ces ovnis. Il a fait des conférences, etc. Mais c'était des années 60. Et la soucoupe des envahisseurs que l'on pourrait voir ou que vous verrez si vous regardez, elle est tirée de l'explication d'Adamski qui est un grand cas hyphologique. Il avait décrit cette soucoupe comme ça avec trois boules en dessous, etc. Oui, c'est trois boules qui, dans le film qu'on voit sur Netflix, le documentaire de Bob Lazare, sont des moteurs anti-matière qui, effectivement, permettent d'avancer très vite puisqu'ils désintègrent la matière, ce qui explique les possibles voyages très rapides entre galaxies. Il y a presque un lien maçonnique dans les envahisseurs parce qu'en fait, on les reconnaît par le petit doigt. Alors que les maçons se reconnaissent en se serrant la main avec le doigt. Il y a une histoire de pouces, etc. Donc, on peut imaginer qu'il y a même un... Voilà. Alors, avant de vous donner deux longs métrages, je voulais juste vous parler une seconde parce qu'on en a déjà parlé ici et il est en VOD sur btlb.fr. C'est le tertre sacré, le temple sacré de Gobekli Tepe. Oh, j'ai réussi. Gobekli. Je l'ai dit. Gobekli Tepe. Ça y est, j'ai bossé toute l'après-midi. Oui. Oui, effectivement, c'est la théorie des anciens astronautes et il y a ce temps. À part où ta science, tiens, là, donc, on ne peut pas tout réussir. Tu nous as fait le Dubaï en replay. C'est parce qu'il est revenu, ça y est, j'ai l'énergie de François. Donc, le tertre sacré, voilà, qui met vraiment le focus sur la possibilité qu'effectivement, il y ait une hybridation, en tout cas, qu'il y ait une transmission génétique à un certain moment donné de, voilà, de l'histoire de l'humain et il y a un coup de pouce. D'un coup, les hommes étaient plutôt, voilà, basiques et ils deviennent, entre guillemets, intelligents. Ils vont commencer à être artistes, ils vont commencer à écrire, à cultiver des choses qu'ils ne cultivaient jamais. En moins de 5 000 ans, c'est quand même fabuleux qu'une espèce, en moins de 5 000 ans, voilà, devienne complètement, devienne nous. en fait, Prométhéus, bien sûr, le grand Prométhéus, produit et réalisé par Ridley Scott. Ça, c'est totalement, pour le coup, c'est totalement les propos de Pierre Alexandre. C'est-à-dire que Prométhéus, ils nous ont créés, ils nous ont créés, voilà, donc voilà, l'histoire dans Prométhéus. C'est ça. Et ils s'en rendent compte en allant, effectivement, ils partent en mission pour aller, justement, connaître un petit peu plus, peut-être, sur l'histoire de l'humanité et ils vont se rendre compte qu'effectivement, il y a de belles, de belles choses qui se ressemblent et d'ailleurs, c'est le préquel d'Alien, mais le faux préquel, parce qu'ils étaient partis sur le préquel d'Alien, mais ça a un petit peu, voilà, c'est un petit peu débordé et c'est pour ça qu'ils ont fait ensuite Covenant. Voilà, absolument, bravo Mathias, Covenant, pour vraiment relier Prométhéus à la saga d'Alien. Ce qui est dommage dans ce film, c'est que c'est un super film mais il manque le petit truc qui aurait pu faire un chef-d'oeuvre. Il manque ce petit truc qui manque juste un petit truc. Il manque un peu de densité philosophique à un moment donné. C'est un blockbuster. Oui, mais malgré tout, il manque ce petit truc qui fait que ça ne reste pas dans les annales du cinéma. C'est ça. Et on n'a pas parlé de Capax juste avant, de 2001. Ça, ça, c'est un film fabuleux. Voilà, tu vas en parler mieux que moi. L'homme qui vient de loin, Capax, un film germano-américain avec Kevin Spacey qui débarque sur la planète qui est comme nous. C'est-à-dire qu'il est, voilà, et Jeff Bridges. C'est ça, les deux. C'est un être mort. C'est pas Jeff Bridges. Si, si, Jeff Bridges. Et effectivement, il est là et il vient de très loin et il est étudié. On ne sait pas trop ce qu'il vient faire et effectivement, à la fin du film, il repart. Il n'est pas mort. On ne sait pas où il repart. C'est toute la force du film. C'est qu'on ne sait pas s'il s'est barré ou s'il est parti et il est retourné là-bas. Mais ce qui est surtout, Jeff Bridges, qui l'observe et qui l'accompagne avec qui va se lier d'amitié, comprend que Kevin Spacey, donc, parle d'endroits dans l'univers que personne ne connaît encore aujourd'hui. Donc, voilà. Et on ne sait pas si le mec est fou, s'il a un pet au casque et s'il a un trait de génie, un truc qui, voilà, ou si vraiment, il vient d'ailleurs. Et en fait, il n'y a pas un film d'extraterrestre en fin. C'est juste ce que je veux dire. C'est un film dimensiel. Et d'ailleurs, là où il les bluffe, parce qu'il est testé, il est étudié, on lui pose des questions, c'est qu'à un moment donné, effectivement, les chercheurs, enfin, ce n'est pas la NASA, mais c'est des chercheurs, des scientifiques, ils lui disent, voilà, regarde, voilà, dis-nous, c'est ça. Enfin, il connaît des choses que l'être humain, enfin, les scientifiques, peuvent vérifier. Et personne, personne ne sait, à part ces scientifiques, où se trouve tel endroit, tel endroit. Et il les bluffe à chaque fois, parce que lui, il connaît bien sûr un petit peu la carte de son univers ou de l'univers. Voilà les films. Toutes les semaines, d'ailleurs, Thierry mentionne tous les films qu'il a sélectionnés dans un article sur BTLV. Ils sont à votre disposition. Pierre-Alexandre, il y a une question qu'on n'a même pas soulevée dans les deux émissions qu'on a faites ensemble, c'est le but. Parce qu'en fait, on se dit pourquoi ils nous ont créés, peut-être, mais quel est le but absolu ? Parce que, quand on regarde, je sais que vous aimez bien Anton Parks, etc., Han Lee, Han Ki, etc., les dieux qui se seraient battus pour la civilisation, pour garder les meilleurs, pour machin, bon, tout ça, ok. On voulait en faire des esclaves, de l'homme, parce qu'il y avait des métaux, ils avaient besoin de tout ça. Il y a toute une nébuleuse autour de tout cela, une histoire, les Anunnaki, voilà. Moi, je trouve ça fabuleux, mais il y a plein de gens qui disent que c'est de la mythologie, etc. Quoi qu'il en soit, là, il y avait, dans ces anciens astronautes, deux dieux qui veulent, un, rendre l'homme tel qu'il est aujourd'hui, et l'autre, en faire des esclaves. Quel est le but, finalement, de ces extraterrestres, ingénieurs, qui nous auraient conçus ? Est-ce que vous l'avez imaginé ? Objectivement, c'est une vraie bonne question, parce que, ça me trouble. Non, mais c'est vrai, parce que c'est vous qui l'avez posé, premièrement. Il a bien compris le concept. Et non, parce qu'en fait, il y a beaucoup de cruauté sur Terre. en fait, on voit un peu le monde comme des bisounours, mais c'est vrai que, par exemple, les espèces doivent se manger entre elles. Le lion doit manger l'antilope, le zèbre, il y a aussi beaucoup de souffrance, il y a des maladies. Donc, je ne vois pas forcément de bienveillance dans tout. Ça ressemble plus à une sorte de grande expérience ou de grande simulation, plus pour moi, qui a quelque chose avec un but un peu transcendant. C'est vrai que la vie n'est pas toujours rose et la nature est dure. Mais nous, l'homme, on ne s'en est affranchis, si vous voulez. Quand on mange un steak, on ne pense pas à l'animal qui est derrière, mais les animaux, au quotidien, ils doivent être dans la survie et dans le fait de se tuer. Et c'est vrai qu'un but derrière ça, franchement, c'est assez perturbant. Et je n'ai pas de réponse à ça. Parce qu'en fait, c'est le sens de la vie. Ça sert à quoi ? Si les mecs nous fabriquent, ils nous posent ici, c'est comme si nous, demain... Alors soit c'est pour sauver, finalement, on est, eux, et ils ont recréé parce que leur planète était en souffrance et qu'elle allait mourir et disparaître, peut-être que finalement, on est extraterrestre et qu'à nos origines, on... On a un trailingue de continuité, tu veux dire ? C'est ce qu'on veut faire nous. Si tu poses la question du but, on peut aussi se demander, parce que cette question des origines, elle est sans cesse repoussée et c'est sans fin. Parce que, admettons que ton hypothèse soit validée, et que ta théorie soit juste. Très bien. Après, forcément, on va se demander qui a créé les ingénieurs. Ça, j'y réponds dans l'émission, justement. Ah bon, d'accord. Ah oui, mais il faut la regarder, l'émission, monsieur Mathias. Non, mais, c'est pas totalement con ce que je dis. On est peut-être des extraterrestres. Oui, une continuité. Parce que, regardez ce qu'on veut faire nous. Qu'est-ce qu'on fait ? On se dit, la Terre va pourrir un jour ou l'autre. On commence à se dire, il va falloir... C'est le sujet de ma chronique de tout à l'heure. Eh bien, il va falloir partir. Peut-être que finalement, ils ont recréé ce qu'ils étaient, leur civilisation allait disparaître, et en fait, on est peut-être juste la continuité de ces extraterrestres-là, et on a peut-être sauvé leur civilisation. on est peut-être des extraterrestres qui avons muté. Bien sûr, mais complètement, donc on peut imaginer tout cela. Il y a la théorie aussi de l'esclavagisme, parce qu'effectivement, les singes n'étaient pas assez intelligents, mais pour aller chercher de l'or. Théorie, une planète qui aurait besoin de l'or, qui est sur la Terre, et voilà, on va mettre un petit peu, on va mettre un petit coup de pouce aux chimpanzés pour qu'ils deviennent intelligents, mais pas trop, pour pouvoir faire le boulot de ramasser de l'or et le récupérer. Quand on voit aussi le film The Phénoménon, on peut se demander aussi si les extraterrestres ne sont pas le reflet de notre conscience. On voit quand ils mettent dans l'esprit des enfants ce qui va arriver plus tard, on peut se demander s'ils ne sont déjà pas, si ce n'est pas nous plus tard, mais qu'ils n'avons pas encore muté. En fait, on peut imaginer plusieurs systèmes. Mais souvent, d'ailleurs, quand il y a des rencontres rapprochées, des rencontres du troisième type, par télépathie, les gens disent avoir reçu des informations, on leur a envoyé des images de la Terre en feu, des catastrophes, des problèmes climatiques, etc. et donc, dans cette histoire qui se passe au Zimbabwe, où les gamins voient atterrir dans leur cours d'école qui est un jardin, enfin un champ, au Zimbabwe, un ovni, et puis ces êtres qui font un mètre vingt leur parler par télépathie. Alors, ce qui est hallucinant, c'est que John Mack, on parlait de John Mack dans l'émission cet après-midi, qui est un ex de Stanford, Harvard, qui a suivi tous ces gens qui disent avoir été abutés, va sur place, enquête, pose des questions aux gamins, les uns après les autres, ils relèrent tous la même chose, ils dessinent tous ces êtres d'un mètre vingt avec des grands yeux, etc. et tous disent il m'a parlé, il m'a envoyé des informations, ils sont restés plus d'une heure les gamins. Oui, et ils envoient des informations effectivement de ce qui va se passer plus tard et ce n'est pas du tout la réalité du moment. Donc, pourquoi ces images-là arrivent là ? Est-ce qu'ils les ont vues avant nous ? Est-ce qu'on est finalement le devenir et on ne le sait pas encore ? Ou peut-être que c'était nous avant et qu'ils nous disent attention à ce que vous faites parce que ce que vous êtes aujourd'hui, vous allez peut-être aller dans l'heure. Donc, tout ça, ce sont des suppositions. Le corps humain est-il une machine conçue par les extraterrestres ? On a continué à poser la question sur le sondage Facebook. Vous pouvez y répondre à la fin de l'émission, on vous donnera les résultats. Dans un instant, on est déçu du squelette Atta parce que dès qu'on trouve un squelette un peu bizarroïde, on en a fait les frais ici, je vous le dis, avec certaines momies, tout le monde dit c'est extraterrestre. On verra qu'il y a aussi le squelette Atta qui a bien déçu bien des personnes. Btlv.fr, c'est l'info qui vous ressemble. À votre disposition, trois portails pour des émissions uniques. Mystères, inexpliqués, énigmes. L'ADN tel qu'il est codé, c'est impossible que ce soit le hasard. La théorie de Darwin, néo-darwinienne, elle n'est pas bonne. Et pour moi, il faut absolument faire un lien avec l'ufologie. ça fait partie des possibilités. Il s'appelle Joe Iams et Elk Sommer. Alors, les deux tourtereaux vont s'installer dans une vaste maison au nord de Beverly Hills. Du courage, ils vont devoir en avoir parce que leur maison, en fait, ils vont très vite découvrir qu'elle est un peu différente de celle de leur voisin de Beverly Hills. Elle est honte. Éveil, conscience, développement personnel. Si mon corps, il est constitué de 99,99% d'énergie d'information, et bien, si je fais des choses sur cette énergie, je suis mon plus grand guérisseur. Je suis le plus grand guérisseur sur Terre en ce qui me concerne. Et c'est un des aspects de la désynchronicités. C'est-à-dire qu'on peut avoir deux événements, mais on peut aussi avoir une série d'événements sur la même thématique. Société, science, civilisation. Vladimir Poutine élimine ses opposants ou pas ? Je ne connais pas tout le pétail de ce qui se passe en Russie. Et qu'il y ait des tentatives pour réduire au silence des opposants, des choses comme ça. C'est possible. C'est l'abbé Barrel qui a tenté de faire croire que la Révolution française est un complot. Non ! La franc-maçonnerie n'a pas organisé la Révolution française. Ne regardez plus la télé. Regardez BTLV. Découvrez toutes nos offres d'abonnements sur btlv.fr ou avec le lien dans le chat. C'est à votre disposition, bien sûr. N'hésitez surtout pas. C'est la pluralité des programmes de BTLV. Ils sont pour vous et en ce moment, il y a un labo qui vous offre en plus si vous prenez un premium ou un gold le film Thanatos. N'oubliez pas où je le signale, il y a le Black Friday qui arrive vendredi. Il va juste se passer et c'est des choses assez incroyables sur BTLV. Pendant ces 72 heures, ça va être 72 heures de folie. À partir de minuit, vendredi. Ça veut dire qu'en fait, minuit, vendredi, ce n'est pas minuit du soir. Vous voyez, c'est jeudi à minuit 1 quand tu passes de jeudi à vendredi. Tu commences à vendredi à 0 minute 1. Voilà, tu es comme moi en fait, tu n'y arrives pas. Bon, Sandrine, les déçus du squelette Atta. J'en avais parlé déjà il y a 8 ans, ce squelette parce qu'il a fait grand bruit. Absolument, il a fait couler beaucoup d'angles. C'est en 2003, on est au Chili et dans le désert d'Atta Camar, derrière une église, des gens trouvent, il est retrouvé dans une pochette en cuir, un petit squelette très particulier, un squelette momifié qui a défrayé la chronique et surtout qui a longtemps interrogé. Alors, si vous regardez ce squelette, il fait d'abord 15 cm de taille et il a un crâne complètement allongé. Donc, on voit qu'il est tout petit et alors, il a une caractéristique qui est très particulière, c'est qu'au-delà de sa taille, la densité de ses os correspondrait à un être qui a au moins 6 ans. Alors, du coup, pendant un certain nombre d'années, toutes les hypothèses ont évidemment été lancées, ça a intrigué la planète. Et en 2012, et c'est là où justement les choses vont être révélées, il y a un homme d'affaires espagnol qui achète ce squelette momifié et qui le confie à un médecin pour pouvoir l'étudier au rayon X. Et là, il va y avoir aussi des chercheurs de Stanford qui vont analyser la moelle osseuse. Et qu'est-ce que ça va révéler ? C'est que d'abord, d'une part, l'ADN est bien humaine donc ce n'est pas l'ADN de quelque chose d'extra-terrestre. Et en fait, il s'avère que c'est le squelette d'un bébé mort-né, une petite fille. Soit elle est mort-née, soit elle est décédée au moment de la naissance. Et en fait, il y a des mutations génétiques qui sont présentes dans sept de ces gènes. Et on se rend compte qu'en fait, il y a des malformations d'une part et elle est atteinte d'une forme de nanisme. Voilà. Donc, elle n'a pas 6 ans. Là, c'est même plus de forme. C'est du ultra-dany. Et il y a aussi autre chose. 15 cm, c'est quand même... Alors, il n'y a qu'un centimètre, mais dans les anomalies génétiques, il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a le vieillissement des cellules puisque ces os ont la densité d'une enfant de 6 ans. Le squelette n'était pas à terme ? C'est probablement... Si ? Alors, pendant longtemps, ils se sont dit comme ça à la taille d'un foetus, ils ont pensé que c'était à terme mais d'une nature extraterrestre, justement. Et en fait, c'est... Alors, il n'est pas arrivé à terme parce que 15 cm, c'est même pas... Alors, c'est le foetus à terme d'un... Comment dire ? C'est le squelette à terme d'un enfant qui est atteint d'un anisme donc qui est déjà beaucoup plus petit à la naissance. Voilà. Et si je peux faire une remarque, il faut se méfier aussi des fossiles qui sont fake et pas toujours s'enflammer des cliniques. Par exemple, il y a eu un fossile qui a été falsifié par les Chinois, l'archéoraptor qui serait un lien manquant entre les ancêtres, entre les oiseaux et les dinosaures. Et en fait, quand on l'a passé au rayon X, on s'est rendu compte que c'était un assemblage de 4 fossiles différents qui avaient été falsifiés par les Chinois pour se faire de la thune. Il y a eu aussi... Ils ont vendu ça 14 millions de dollars. Oui, 14 millions de dollars si je ne me trompe pas. Il y a eu aussi l'homme de Piltdown. Donc, en fait, il y a quelqu'un qui a falsifié un crâne où il a mis la moitié du crâne d'un singe avec la partie humaine. On avait vu ça avec les momies dont on a parlé très souvent sur BtLV où il y avait quand même la tête d'un chat à l'envers, un albaga. Donc, voilà. Il faut faire très attention à la véracité des momies. Elles sont là, les momies. Après, qu'est-ce qui les compose ? C'est autre chose. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention à tout ce que l'on voit parce qu'on est tenté, bien sûr, d'extrapoler et de dire « Ah oui, ça y est, on a trouvé la preuve d'une vie, etc. » Ce n'est pas si simple que ça. Au propos de squelettes, vous m'avez parlé dans l'émission, Pierre-Alexandre, cet après-midi, quand même, de spéculation en termes de fossiles et notamment sur les dinosaures. On s'aperçoit, et vous verrez dans l'émission, c'est assez incroyable parce qu'il y a des chercheurs qui trouvent pas mal d'ossements mais pas la totalité. Et en fait, ils recréent ce qu'ils pensent être le squelette. Mais s'il faut, ce n'est pas ça du tout. Et on le voit ici, regardez. Ça, c'est pour la baleine, en fait. Voilà. Et ça, c'est... Donc ça, c'est ce qu'on a à droite, c'est ce qu'on a trouvé vraiment. Ils ont trouvé. Et à gauche, c'est ce qu'ils postulent, ce à quoi ça pourrait ressembler. Sauf qu'en fait, là, en l'occurrence, ce n'est pas le plus marquant, mais il y a d'autres squelettes où ils ont carrément ajouté une queue de baleine avec des nageoires alors qu'en fait, on n'avait retrouvé ni la queue ni les nageoires. Et quand ils ont retrouvé après, pour le Pachycétus, finalement, ils ont retrouvé les membres, ils se sont rendus compte que ce n'était pas des nageoires, c'était des doigts. Donc en fait, quand on voit dans les musées, ils avaient mis des jolies affiches d'une transition entre un ancêtre commun et la baleine avec des palmes, des pieds qui se transformaient en nageoires alors qu'en fait, ils n'avaient rien trouvé du tout. C'est pour ça qu'il faut se méfier. D'ailleurs, regardez, il y a la citation, la déclaration du chercheur. Regardez. Donc en anglais, j'ai spéculé que ça devait avoir, alors fluke, c'est une queue caudale, en fait, une nageoire caudale. J'ai spéculé que ça allait avoir une nageoire caudale. Je doute maintenant que le rhodocétus en avait une. Donc en fait, l'ancêtre commun de la baleine, il lui a postulé une queue de baleine alors qu'en fait, il n'en avait pas. Mais tout cela, je vous assure, moi, me laisse penser quand même que la science, c'est pas la science infuse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle peut se tromper. Quand on voit aujourd'hui ce qui se passe au niveau sanitaire et comment on te dit c'est ça et c'est pas autrement, ce qu'on te dit, c'est peut-être pas ça et c'est pas autrement. Peut-être que l'on dit aujourd'hui, c'est peut-être pas ça. Mais là, c'est pas se tromper, c'est carrément extrapoler. Oui, c'est extrapoler. C'est ça qui est dangereux. C'est quand tu as des mecs qui arrivent avec une blouse blanche ou avec une cravate, ils te disent c'est ça. Si, ça fait partie du processus scientifique quand tu fais de l'épistémologie, en philo, j'ai fait de l'épistémologie, le premier truc que tu apprends en épistémo, c'est que la science avance par conjecture et réfutation. Et alors là, il se trouve que le gars, il fait une conjecture, c'est-à-dire une hypothèse et après, souvent, c'est d'autres qui réfutent l'hypothèse. Là, c'est tout à son honneur parce que c'est lui qui dit, ben non, finalement, effectivement, j'ai fait une hypothèse et cette hypothèse-là, elle n'est pas bonne. Mais c'est normal pour les scientifiques de procéder par hypothèse. Oui, mais tu peux faire une remarque qui est vraiment importante, c'est que le pire, c'est que ce monsieur travaille dans un musée. Alors, je n'ai plus le nom du musée en tête, mais je me souviens de l'interview. La représentation du fossile de la baleine qui est faite en dessin, on a laissé la queue, etc. Et ce mec s'est rétracté. Pourtant, quand les gens visitent le musée, on n'a rien enlevé. On n'a rien enlevé. Mais lui, c'est à son honneur, finalement. Voilà, c'est ce qu'on a vraiment trouvé. Donc, en fait, ça, c'est le fossile. Alors, il a spéculé qu'il avait une queue, on n'a pas trouvé la queue. On n'a pas les membres antérieurs et inférieurs. Et il a postulé que c'était l'ancêtre de la baleine. C'est-à-dire que ça me rappelle le Jean-Pierre Luminet quand on a parlé des trous noirs et du Big Bang. Je lui dis faute de mieux, il me dit oui. Le Big Bang, faute de mieux, il me dit oui. Il me dit mais ça marche bien. Mais il me dit c'est faute de mieux, c'est une théorie. C'est-à-dire qu'en fait, on avance, on ne sait pas. On avance, on ne sait pas. Et la science est un peu comme ça. François ? Oui. Présent. L'église, peut-être un peu ou pas ? Un peu de réseau si tu veux. Tu ne paieras pas plus cher. Il y a Vincent qui dit il y a un bug dans la matrice, bientôt le reset. On y croit beaucoup. Ah oui. Il y a le pire, c'est que si on trouvait des fourmis sur Mars, on retrouverait ça formidable et ici, on les écrase tout simplement. Par rapport au rapport tout à l'heure dont on parlait au sujet de l'homme et des animaux qui se mangent entre eux parce que l'homme le fait, il y a beaucoup de questions là-dessus, l'homme le fait beaucoup et par plaisir alors que les animaux le font uniquement. Bien sûr. C'est ce que disait finalement dans la dureté de la nature, c'est-à-dire qu'en fait, les animaux, ils n'ont pas le choix, ils se bouffent entre eux mais c'est souvent par nécessité, ils n'ont pas le choix, ce n'est pas par cruauté. Nous, on arrive à être cruels. On organise quand même pas mal la chasse à court, plein de choses, uniquement par plaisir, une sorte de plaisir sadique. Heureusement que tout le monde ne peut pas faire de la chasse à court parce que c'est vrai que c'est assez horrible. Non mais le messie, messie, il est fou, donc voilà. Non, je suis. Bon, je vais... Voilà une émission qui devrait vous intéresser, vous qui nous regardez également. Puisqu'on parle des anciens astronautes, on est obligé de parler des ovnis du passé. C'est vrai que depuis tout le temps, on a des représentations bibliques, des représentations en dessin, d'objets dans le ciel, etc. Beaucoup sont expliqués d'autres beaucoup moins. David Gallet est venu sur Bethelvé pour évoquer ces ovnis du passé. Alors ce tableau qui s'appelle La Vierge à l'enfant qui est vraiment une représentation finalement assez basique de ce qu'on a habitude de voir, il est en fait à Florence au Palazzo Vecchio et je suis allé le voir évidemment parce que j'en avais quand même entendu largement parler. Il a l'air petit comme ça, il est quand même plus grand que ce qu'on imagine et effectivement, alors on voit sur ce tableau quelque chose qui moi m'a impressionné quand même quand je l'avais découvert pour la première fois, c'est-à-dire effectivement quelque chose dans le ciel. Il faut savoir qu'il y a deux choses dans le ciel. Il y a une sorte de boule lumineuse à gauche de la Vierge et à droite, ce qu'on voit plus en détail. Alors là vraiment, est-ce qu'on pourrait dire une soucoupe quoi, une espèce de soucoupe volante ? Avec tout un tas de choses qui représentent la lumière quelque part autour, un espèce de halo de lumière autour de ce truc assez bizarre. Et puis on voit aussi sur la peinture effectivement un personnage, une sorte de berger avec son chien qui va observer assez clairement, le chien d'ailleurs aussi, l'objet en question. Alors, il y a une interprétation religieuse là-dessus qui est tout à fait normale, c'est-à-dire que dans les textes religieux, on parle en fait du Saint-Esprit qui va descendre sur l'enfant Jésus, qu'on voit à l'image avec Saint-Jean-Baptiste. Là, l'originalité de ce tableau, c'est qu'en fait, il y a déjà le Saint-Esprit qui est représenté sur la gauche. C'est-à-dire qu'en fait, on voit effectivement une sorte de boule de lumière sur la gauche de la Vierge et on se dit c'est ça le Saint-Esprit. Alors c'est quoi à droite ? Voilà, c'est la vraie question. C'est quoi à droite ? C'est ça les ovnis du passé. Et je peux vous dire que moi je suis fasciné et puis David est un journaliste donc qui va chercher et dans l'émission, si vous la découvrez, il y a plein de choses qui paraissent être des extraterrestres ou des ovnis et ils ne le sont pas. Alors, vous avez vu qu'il y a la nouvelle collection. On n'a pas le nouveau visuel, c'est quand même vachement plus beau avec les mugs, les trucs, les machins. Vous mettez le visuel... Ah ben non, là vous mettez un visuel de vieux donc. On a des visuels quand même de la nouvelle collection. On a mis des mugs, des bonnets pour l'hiver, des casquettes, des pochettes, tout ça c'est sur btlv.fr. Alors, François, les origines de l'homme. J'ai osé. Oui, parce que fais gaffe, parce que c'est-à-dire qu'on met tout en question ce soir. J'ai osé marcher sur les plates-bandes de monsieur Leboeuf. Leboeuf par les cornes. Je le roule dans la poussière. Je porte les stockades. La philosophie ne doit plus être son précaré. Il faut libérer la philo. Libérons la philo. Qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est toujours toi qui te parles de philosophie. Et donc, j'étais très fier. Tu sais qu'on l'énerve en deux ans quand même. Ce mec, il peut monter sur les barricades. Très fier, parce qu'on se pose des questions d'où on vient, dans quel état on va aller, etc. Dans quel étagère. Voilà. Des mieux en liberté, attention. Voilà. Et bien, nos ancêtres se posaient exactement la même question. Et j'ai l'impression qu'on n'avance pas beaucoup depuis plusieurs siècles. Et j'ai trouvé quelqu'un qui s'appelle Julien Offray de la Métrie, qui publia un livre. Alors, le titre, je trouve le titre assez extraordinaire, c'est L'homme-machine. Oui. En 1748. Alors, ce livre, comme son titre l'indique, fait référence à la conception des animaux-machines. Au départ, c'était par Descartes et qu'il a généralisé ensuite à l'homme. Alors, la grande question, est-ce que finalement, dans cet ouvrage, on peut y voir les prémices de ce que sera l'intelligence artificielle ? Parce qu'il pose beaucoup de questions très intéressantes sur... Parce que la de Métrie, là, c'était un médecin, donc au départ, plus qu'un philosophe. Et alors, la question, la grande question, est-ce que c'est... Est-ce que c'est l'esprit qui ne serait pas carrément dans la machine ? Parce qu'il y a beaucoup de questions. Je ne sais jamais s'il va aller au bout. Il s'embarque sur un chemin. Mais non, c'est le résumé de tout ce qu'on a dit depuis le début. Une ghost in the machine. Voilà. Ça, c'est un autre auteur. Et donc... C'est Arthur Kessler. C'est beaucoup plus récent. Bravo, François. Et donc, au milieu du 18e siècle, il y avait une conception spiritualiste et religieuse et dogmatique. C'est-à-dire qu'il fallait séparer la religion parce que quand on n'avait pas de réponse aux questions, on disait, c'est Dieu. C'est Dieu qui a créé les choses. Donc, voilà. On en est encore un peu là, quand même. Pour beaucoup. On ferme le rideau, il n'y a plus rien à voir, circuler, c'est parti. Et puis, dans son ouvrage, de la machine, de la maîtrie, se pose une question essentielle. Est-ce que la matière peut penser ? N'est-ce pas, Bob ? Je répète, est-ce que la matière peut penser ? Et alors, tout ça, ça nous amène également au concept de l'âme. Parce que, est-ce que quand l'âme disparaît, est-ce qu'elle... est-ce que... C'est de l'imbécillité qui se dissipe ? Est-ce qu'elle... Non, est-ce que l'âme est intelligente ou est-ce qu'elle se... Ou est-ce qu'elle est idiote ? Voilà. C'est une vaste question qu'on a dans la... Alors, il y a aussi... Elle continue ! C'est pas fini, c'est pas fini. Il y a aussi une question qui va intéresser les gens de la régie, c'est l'action des psychotropes. Les gens de la régie ! Les gens de la régie ! Tout le monde ! Sinon, la femme fait le ménage, ça va peut-être l'intéresser. Parce que l'opium, le vin, le café... L'opium, c'est pour ça que tu as dit les gens de la régie ! Tout ça, ça... C'est un factif. Alors... C'est assez baranquin comme philosophie, quand même. Et je t'ai rendu compte, par exemple, que la viande crue rend les animaux féroces. Mais c'est vrai ! Quoi ? T'as l'impression que le mec t'annonce que c'est du siècle, quoi ! Mais non, mais c'est... L'interférence entre... C'est un festival, ce soir, hein, François ? Il va finir par... Voilà, moi, je vous le dis. J'avais bien commencé, pourtant. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup les Anglais, donc il faisait un rapport entre les animaux féroces et pourquoi les Anglais sont méchants aussi. D'accord. Mais ça, aujourd'hui, c'est... Ça a été montré que quand on mange de la viande, beaucoup de viande, on est... On prend mal à ta vue, comme ils sont stressés... Les animaux sont fatalement... Et puis, quand ils vont à l'abattoir, ils sont... Ils sont stressés ? On stresse, Ça crée des molécules dans le corps... Et tu manges après tout ça. Je ne sais plus, mais qu'effectivement, tu manges ça et ça agit sur notre physiologie. Absolument. Donc, ce pauvre Lamétri se posait énormément de questions et puis, il en est venu jusqu'à se demander si... On revient par rapport aux singes qui sont, d'après ce qu'on disait tout à l'heure, plus proches de nous. Et il voulait carrément apprendre le langage des signes aux singes pour pouvoir discuter avec eux. On ne peut pas gagner, hein. Et donc, le cerveau humain, donc, pour lui, le cerveau humain n'était pas... L'homme était un être supérieur. C'est comme ça que tu finis ta chronique ? Voilà. D'accord ? Ok, voilà. Viens, prends la patate et vas-y, amuse-toi. Mais j'aime bien faire des ouvertures sur... Ouais, ouais, ouais. Mais c'est quoi ? J'ai pas compris la fin. C'est quoi ? Moi non plus. Alors, juste une chose. Ne le soutenez pas sur les réseaux sociaux. Je vous assure, ne le soutenez pas parce que François Président, François, t'es le meilleur. Non, s'il y croit. Il y croit. Il va se présenter, vous verrez. Ça pose une question intéressante. C'est intéressant, c'est... S'il y a des ingénieurs qui nous ont créés, est-ce qu'ils ont aussi créé l'âme ou est-ce que l'âme est un... Ah, la réflexion, l'homme... Tu veux dire l'âme, la fonction ? Ce que disait Descartes, c'est que Descartes fait une théorie du vivant, il propose une théorie du vivant et chez Descartes, l'homme, l'animal, est un automate. C'est-à-dire que c'est une machine, l'animal n'a pas d'âme. L'âme est le propre de l'homme. Donc l'homme est un être, lui aussi, corporellement machinique, mais animé par une âme. Une conscience, tu veux dire conscience ? Non, Descartes parle pas de conscience, Descartes parle d'une âme. C'est l'âme. L'âme, c'est ce qui t'anime, c'est des anima. Donc après, tu peux mettre ce que tu veux derrière. Mais voilà. Et la question qui est derrière, philosophiquement, c'est justement, si on a été créé notamment par des ingénieurs, donc mécaniquement, est-ce que l'âme a aussi été créée, le souffle vivant a été aussi créé par ces ingénieurs ? Ils nous ont donné une conscience, peut-être. Mais encore une fois, je reviens sur ma théorie, est-ce que nous ne serions pas finalement eux ? Est-ce que la Terre n'a pas été, tu vois, est-ce que, parce que nous, on va continuer les exoplanètes, on peut imaginer que des entités... Je vais te donner une réponse en miroir à cette question tout à l'heure. D'accord. Bon, dans tous les cas, une chose est sûre, ce sujet nous intéresse et vous passionne, vous êtes très nombreux ce soir, et c'est tant mieux, partagez cette émission sur Facebook, mettez les pouces bleus sur YouTube, il n'y en a pas assez. Attention, je m'en vais. Juste, je vais revenir sur les dinosaures. Parce que alors ça, c'est un truc de malade. C'est-à-dire que, dans l'absolu, quand même, ces mecs-là, ingénieurs, le mec, il est là, il a des études et tout, il a fait des barnais de diplômes, il dit, tiens, je vais commencer par des trucs avec des grands coups, avec des trucs qui ont des becs longs et qui se bouffent tous sur la gueule. Il y a un problème, quand même, Pierre-Alexandre. C'est vrai que ça fait un peu le scénario de jeu vidéo. Mais oui, c'est sûr. Il y a aussi un mystère, c'est pourquoi seulement les dinosaures ont disparu avec cette fameuse comète, cet astéroïde, parce qu'il y avait aussi d'autres animaux qui étaient présents, il y avait des mammifères qui étaient présents. Il y avait des insectes, il y avait des amphibiens, il y avait des reptiles. Pourquoi seulement les dinosaures ? On a fait un papier là-dessus. On a la réponse. Je ne sais plus pourquoi, mais il y a un article là-dessus. Il va falloir que j'ai le chien. C'est une piste de réponse. Il y a une autre question concernant les dinosaures. Je ne sais pas si vous avez la réponse. Puisqu'on parle de fossiles, c'est qu'il y a quelque chose qui est très intriguant. Quand on voit la durée de la période à laquelle les dinosaures ont vécu, qui est quand même très longue, et l'étendue de vie, enfin l'étendue géographique sur laquelle ils ont vécu, comment se fait-il qu'on ait si peu de fossiles ? On a 100 000 fossiles de dinosaures dans les musées. Ce qui est ridicule par rapport à... 100 000, c'est pas mal. Espèce ? Non, 100 000 fossiles par rapport aux millions d'années. Parce qu'en fait, la fossilisation, c'est un processus qui est très compliqué. Ça demande... C'est pour ça que déjà, on a beaucoup plus de fossiles d'invertébrés. Sur le milliard, on a 750 millions, c'est des invertébrés, parce que c'est beaucoup plus facile au niveau de la mer que ça se fossilise. Après, il faut des conditions très spéciales pour ne pas que le corps se décompose et qu'on retrouve les ossements. Donc, c'est pour ça qu'on ne trouve pas tant que ça. Alors, dans un instant, on va continuer à parler de tout cela. Et vous allez voir, on va parler de... Parce que si on veut, nous, aller peut-être sauver l'humanité, on se tourne vers Mars. Vous verrez que ça ne va pas être si facile que ça, d'aller sur Mars. Je vous parlerai d'un bouquin. Mathias parlera également des mutations génétiques, des humains qui les trompent peut-être sur Mars. Le bouquin dont je parlerai nous dit qu'on n'ira jamais. Mais dans tous les cas, je vous passerai également la bande-annonce d'un film, Captivité, qui est en VOD, qui est une petite merveille. Restez donc avec nous. Grâce aux extraordinaires médecines présentes dans la nature, l'homme moderne pourrait retrouver santé, énergie et bonheur. Le samedi 10 avril 2021, au Grand Rex de Paris, plongez en compagnie de 15 experts au cœur de la nature guérisseuse. Vous ne douterez plus de l'intelligence des plantes grâce aux révélations du biologiste Stéphano Mancuso. Les animaux pourraient-ils nous soigner ? Leurs bienfaits vous seront démontrés par Laila Delmonte, pionnière en communication animale. Grâce à Pierre Francom, expert en aromathérapie, les huiles essentielles n'auront plus de secret pour vous. Vous découvrirez également les pouvoirs méconnus de l'eau avant une incroyable immersion en mer avec les dauphins sauvages et leurs champs bénéfiques pour le corps. La nature et ses merveilles vous proposent une journée de bien-être inédite au Grand Rex de Paris le samedi 10 avril 2021. Chez Régénérescence, nous sommes fascinés par le corps humain et le rôle des intestins et des probiotiques. Depuis deux ans, notre équipe utilise les technologies les plus récentes dans les domaines de la micro-encapsulation. Aujourd'hui, nous lançons un produit unique au monde. Le premier probiotique avec une double encapsulation protectrice du active qui permet à un maximum de probiotiques de passer dans les intestins. Résultat, un système digestif reboosté pour plus de vitalité et une meilleure santé. Alors pour booster votre immunité, commandez nos produits sur le site et profitez de la réduction de moins 10% avec le code promo BTLV. Maï Bouddha vous propose les plus beaux objets zen, spirituels et ethniques au meilleur prix. Bijoux en pierre naturelle, lithothérapie, chakra, décoration zen, bol tibétain, organite, encens, vêtements. Nous avons forcément quelque chose qui vous correspond. garantie satisfait ou remboursé 30 jours. Maï Bouddha, c'est déjà des milliers de clients satisfaits après 4 ans d'existence. Profitez d'au moins 15% avec le code BTLV15, frais de port offert à partir de 60 euros. Rendez-vous vite sur www.maïbouddha.com Avec monprimeuradomicile.fr bénéficiez chez vous sans vous déplacer de tous les avantages de votre primeur de marché. Une large gamme de fruits et légumes de haute qualité, un conseiller à votre écoute. Vous souhaitez un avocat à consommer dans 2 jours, un lot de bananes vertes ou des tomates pas trop fermes avec monprimeur à domicile, c'est possible. Nous livrons sur Paris et la région parisienne commande minimale de 29 euros, livraison gratuite. Et profitez de 10% de réduction sur votre première commande avec le code BTLV. Suite de cette émission, de ce nouveau numéro Les Affranchis de l'Info avec cette question « Le corps humain serait-il une machine conçue par les extraterrestres ? » On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hypothèses ce soir, beaucoup d'informations et notre grand témoin nous en donne énormément, c'est Pierre-Alexandre Ponant. Pierre-Alexandre, on va continuer avec un... Alors moi, je voudrais évoquer ce livre parce qu'on parle effectivement. Finalement, ma théorie, j'y pense de plus en plus, je trouve qu'on est des extraterrestres. Je pense qu'en fait, c'est pas con du tout de se dire que nous-mêmes, on a envie de se dire qu'il faut sauver l'humanité, il faut qu'on aille conquérir notre planète, peut-être que nous sommes juste la suite d'extraterrestres qui sur leur planète, ils sont arrivés il y a des milliers d'années avant nous, voire des millions même, ils étaient sur le point de crever et finalement, ils ont sauvé leur... Sur leur... Sur leur... Sur leur... Leur civilisation et nous sommes cette civilisation. En tout cas, nous ne vivrons pas sur Mars ni ailleurs. Voilà, c'est un bouquin assez incroyable qui est sorti. Donc, j'espère pouvoir recevoir les protagonistes. Sylvia Ekström et Ravier Nambela, préface de Michel Maillard, prix Nobel de physique 2019. Pour eux, c'est impossible. Donc voilà. Et parce qu'effectivement, il y a un problème de gravité, c'est très compliqué. On va le voir avec toi, Mathias, ce n'est pas si simple que ça. Oui, je te le... En tout cas, si on arrive à naître sur cette planète rouge, il va y avoir des mutations chez l'homme. Alors déjà, je te piquerai le bouquin parce que ça, ça m'intéresse, ça me passionne. Et oui, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui va arriver si on y arrive. Alors, le premier voyage sur Mars, en même temps, il est un peu... Il y a un copain de François qui s'appelle Elon Musk. J'avais dit que c'est un escroc. Je l'ai prévenu il y a longtemps. Calme-toi, François. Il a prévu. Il a quand même envoyé, il a redonné des étoiles à la conquête spatiale américaine. On enlut pas à 400 kilomètres, ce n'est pas Mars. Oui, mais déjà, il envoie. Il prévoit en tout cas, il a annoncé le premier voyage en 2024. Je ne sais pas si tu as ton billet, mais en tout cas... J'avais, il l'emmène. J'avais, il l'emmène, le gars, donc, bien sûr. En tout cas, 2024, pour être prêt à embarquer des terriens et visiter et éventuellement coloniser Mars. Alors, c'est un vieux rêve. Il faut savoir quand même qu'il faudra attendre un peu. Mars, c'est quand même 56 millions de kilomètres pour l'atteindre. Donc, ça pose des tas de questions sur ces 56 millions de kilomètres, comment on va les franchir, bien évidemment, mais comment va réagir le corps humain ? Est-ce que... Comment le corps humain va résister au voyage ? La psyché. La psyché. La psyché. Est-ce que l'évolution, justement, va aider et va modifier le corps humain pour devenir une nouvelle espèce ? Et ça, c'est une question qui est très... Exactement. Un martien. Parce qu'une chose est à peu près certaine, en tout cas très probable, c'est que les martiens vont se modifier, les martiens, c'est-à-dire les êtres humains qui vont aller sur Mars vont certainement se modifier très rapidement. Déjà, quand on voit les astronautes dans l'ISS, quand ils passent un an dans l'ISS, les muscles sont atrophiés, ils ont des problèmes, c'est quand même très particulier, ils perdent de l'acuité visuelle, il y a plein de choses qui se passent. Il y a des études très sérieuses là-dessus et notamment le professeur Solomon qui est un biologiste de l'évolution à l'université de Rice. Ce n'est pas celui qui nous donne le nombre de morts tous les soirs à la télévision ? Non, ça, c'est pas lui. C'est bien sorti parce que là, ce professeur Solomon pense que l'évolution pourrait agir beaucoup plus rapidement pour transformer les humains en extraterrestres. Alors, la grande question à laquelle il va falloir répondre, c'est justement comment, à court terme, les mutations commenceront à se répandre dans le patrimoine génétique. Alors, en 2018, Solomon avait fait une conférence, justement, une conférence qui a fait sensation où il a décrit les changements probables que les premiers colons pourraient connaître une fois arrivés sur Mars. Alors, voilà ce que dit Solomon. Après deux générations, donc vraiment très court, il pense que les eaux des Martiens vont se renforcer, qu'ils auront besoin de systèmes correctifs pour la myopie et que la vue sera altérée parce que la luminosité n'est pas du tout la même, que le système immunitaire sera quasi nul, que la grossesse et l'accouchement seront beaucoup plus périlleux notamment que sur Terre et surtout que l'exposition au rayonnement cosmique qui est plus de 5000 fois la quantité à laquelle nous sommes exposés, nous, sur Terre entraînera des multiplications de cancers extrêmement virulents et rapides et que du coup, la mortalité de cette nouvelle espèce, puisqu'ils seront nés sur Mars, donc des Martiens, l'espérance de vie sera beaucoup plus courte. J'ai vraiment envie de réagir là-dessus parce que là, il y a des choses qui me choquent et justement, je vois bien que ça fait partie des gens qui n'ont pas compris la problématique de comment ça évolue. On a essayé de faire des expériences pour voir si les choses évoluaient, notamment on a bombardé ce qu'on appelle des drosophiles avec des rayons X, on a essayé de faire tout un tas de mutations mais on n'a jamais une seule qui a fonctionné. On fait ça depuis 30-40 ans. Les bactéries, c'est pareil, ça c'est un grand classique, on nous dit, les virus, les bactéries, ça évolue, il y a de la nouvelle information. Donc ça, c'est un des plus grands mythes. Notamment, on a eu les expériences de Lenski, c'est-à-dire que pendant plus de 30 ans, en laboratoire, ils ont laissé des bactéries évoluer pour voir si des choses nouvelles allaient se produire. Et en fait, il n'y a jamais rien qui s'est produit. Alors, il y a eu des choses et c'est là que les gens se sont engouffrés, on dit, oh, magnifique, on a prouvé l'évolution. Notamment, certaines bactéries ont commencé à digérer du citrate. Et donc, on s'est dit, ah bah, regardez, ces bactéries, super, elles ont une nouvelle fonction, c'est la preuve de l'évolution. Sauf qu'en fait, quand on a commencé à analyser le patrimoine génétique, on s'est rendu compte qu'en fait, ils avaient déjà les gènes pour digérer le citrate et c'est juste qu'en fait, il y a un bouton on-off qui l'active et qu'en fait, ce bouton off s'était cassé et donc du coup, ils étaient capables de digérer du citrate. Mais il n'y a aucune nouvelle information qui s'est créée et dans l'histoire de la biologie, je mets au défi quiconque de montrer qu'on a déjà réussi à créer une nouvelle information génétique par mutation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, Pierre-Alexandre, ce que dit le mec en disant dans deux générations, ça ne passe, ça ne... Ça n'arrivera pas parce que déjà, en plus, il parle en deux générations, il faudrait qu'il... Il dit que les os vont changer mais imaginez le nombre de mutations dans l'ADN sur le patrimoine génétique. Au hasard, c'est quand on change l'être avec le singe qu'il faudrait pour que ça marche. Donc là, il faudrait je ne sais combien de mutations, ça arriverait en deux générations, c'est complètement impossible. On ne le voit jamais dans la nature. On a simulé plus d'un million d'années d'évolution avec ces bactéries. On n'a jamais trouvé une mutation positive. Alors, ce que dit le monde... Parce que tu risques d'avoir effectivement où je suis assez d'accord c'est les cancers, les machins, les problèmes que l'homme va rencontrer. Mais l'adaptabilité en deux générations... On ne l'a jamais trouvée. Non, il ne dit pas qu'en deux générations on aura une... une nouvelle espèce. Ce qu'il dit c'est que en deux générations on verra déjà les premières mutations. Il faut savoir que sur Terre chaque nouveau bébé naît avec entre 20 et 120 nouvelles mutations génétiques d'après ce que j'ai lu. Nombre qui selon Solomon atteindra des milliers sur Mars assez rapidement. On n'a jamais trouvé une mutation qui a engendré une nouvelle fonction. De toute l'histoire de la biologie, ça c'est l'un des plus grands mythes, on n'a jamais vu de mutation. Moi je n'ai pas parlé de fonction. Oui mais parce que par exemple une fonction ça peut être ce qui a décrit M. Solomon ça peut être les os qui deviennent plus légers. Là c'est une nouvelle fonction qui s'adapte. Ça on n'a jamais vu ça nulle part. Alors ce que dit Solomon notamment c'est que les humains sur Mars vont devoir s'adapter que l'évolution sera forcément beaucoup plus rapide parce que sinon l'espèce martienne disparaîtra. disparaîtra. Ça n'a aucune chance par chance par hasard. Le teint de peau également évoluera selon lui pour se protéger d'un certain nombre de radiations. Qu'on aura aussi moins besoin d'oxygène pour s'adapter à l'atmosphère qui n'est pas la même et que du coup probablement que la cage thoracique évoluera donc il y aura une évolution morphologique selon lui et que les eaux encore une fois seront plus denses pour compenser la perte de calcium. Moi ce que je trouve absolument dingue avec la conquête martienne et puis l'envie d'aller conquérir Mars c'est que c'est juste pas acceptable pour l'humain. C'est-à-dire qu'en fait c'est mortel pour l'humain. Pierre-Alexandre c'est pas fait pour l'humain. Je me demande pourquoi parce que même si on va sur Mars on va faire quoi ? Ce que vous dites là c'est qu'en fait Solomon finalement est un théoricien de l'évolution c'est-à-dire qu'il dit on prend un être on le met dans un écosystème complètement différent forcément le vivant évolue. En fait justement ça c'est la théorie de Darwin c'est pas ça c'est le Lamarckisme et il y a beaucoup de théoriciens de l'évolution qui comprenaient même pas ça M. Yves Coppin il dit par exemple le cerveau de l'homme aurait grandi quand on a commencé à manger de la viande sauf qu'en fait ça marche pas comme ça si vous mangez de la viande votre ADN il va pas changer et vous allez pas parce que vous mangez de la viande passer votre ADN qui sera différent à vos enfants c'est comme quand on essaye de tirer le cou des girafes ça marche pas si quelqu'un fait du bolding toute sa vie son enfant ne va jamais être très musclé en fait parce que la théorie de Darwin vous partez du principe que tout est écrit dans l'ADN sauf que l'ADN lui-même mute c'est-à-dire que le comportementalisme dit enfin les théories comportementalistes disent que finalement si on reproduit un acte manger de la viande par exemple pendant X années forcément à un moment donné il y aura une mutation de l'ADN non ça c'est donc la théorie de Darwin c'est ce que disent les théories comportementalistes oui alors moi ce que je connais très très bien pour l'étudier depuis des années et des années c'est que la théorie de Darwin il dit qu'on n'est pas influencé par l'environnement les gènes sont isolés et qu'il y a des mutations qui apparaîtraient par hasard et que par hasard ça créerait une nouvelle fonction par exemple la girafe c'est pas parce qu'elle étire son cou pour aller chercher des branches plus hautes qu'elle va avoir un plus long coup c'est parce qu'il y aurait eu une mutation qui lui aurait donné un plus long coup que celles qui peuvent aller chercher la nourriture plus haute vont survivre mais par exemple si on mange de la viande ça et même en fait il y a des évolutionnistes qui critiquent d'autres évolutionnistes en disant monsieur vous n'avez pas compris la théorie de Darwin les mecs entre eux qui sont Darwiniens disent là vous n'avez pas compris l'adaptation ça n'existe pas donc en fait ce que ce monsieur dit c'est qu'il n'a pas compris la théorie de l'information dans l'ADN il ne comprend pas qu'en fait l'ADN ça mute au hasard c'est pas parce qu'on va être sur Mars que les eaux vont s'alléger que si vous mettez quelqu'un dans l'eau il va se noyer il ne va pas commencer à avoir des branchies en fait ça mute au hasard ça mute au hasard mais pendant des siècles et des années mais certainement pas comme tu le redis depuis 2-3 fois on ne mute pas parce que l'extérieur on s'adapte à l'extérieur il n'y a pas d'adaptabilité c'est-à-dire que la girafe ce n'est pas adapté aux branches qui étaient hautes c'est parce qu'il y a eu une mutation et que le cou s'est allongé que certaines sont sorties elles ont bouffées alors même si je vais en haut de l'immeuble je commence à essayer de battre des ailes comme ça je vais me casser la gueule c'est pas pour ça que je vais avoir des ailes qui vont plus même si tu le faisais pendant 10 000 ans mais oui c'est ça il y a des recherches aussi mais c'est pas un individu c'est d'individu à individu c'est-à-dire que les mutations ne se font pas toi effectivement si tu te mets en haut d'un immeuble et que tu cherches à voler tu ne vas pas te pousser des ailes mais l'idée en tout cas que développe Solomont c'est que par alors la question mais il est fausse il est fausse oui oui mais surtout moi quand même le fondement de tout ça c'est aller sur Mars parce que pour vivre dans un habitat clos parce qu'ils ne pourront jamais sortir dans le bouquin on apprend que la moindre déchirure de la combinaison le mec c'est mort c'est-à-dire qu'on n'est pas fait pour être en dehors de la Terre c'est-à-dire que tous les spécialistes disent l'homme est fait pour vivre sur la planète Terre ou alors sur une planète qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la planète Terre et on en a parlé cette après-midi attends une planète il faut qu'elle soit j'aimerais que vous l'expliquiez dans un processus particulier une inclison etc en fait il y a plein de critères pour que la vie apparaisse donc du coup il faut qu'on soit à la bonne distance de l'étoile pour pas que ce soit trop chaud trop froid il faut qu'on ait des plaques tectoniques pour que certains éléments puissent revenir au vivant ça peut être du manganèse du fer du soufre etc parce que les plantes sont ça par exemple la mer il faut qu'on ait la bonne du volcanisme pour avoir assez de CO2 pour pas que la planète gèle il faut une bonne obliquité j'y arriverai jamais avec ce mot même à l'autre émission j'y arrivais pas une bonne inclinaison pour que les rayons du soleil tapent pas trop fort par exemple Mercure c'est oblique à la verticale donc il fait 100 degrés autour de l'équateur et les pôles sont gelés la vie peut pas apparaître il faut que ça tourne à la bonne distance il faut qu'il y ait une protection magnétique il y a tout un tas de il faut de l'eau de facteurs une couche d'ozone et ça c'est rare donc sur Mars il y a peut-être eu ça mais il n'y a pas de journée qui allait l'insérer par exemple Mars il n'y a pas de plaque tectonique donc on aura un problème on n'aura jamais de plante sur Mars parce que comme il n'y a pas de tectonique on ne peut pas avoir justement le manganèse le soufre etc qui revient des couches inférieures de la planète donc déjà là on est bloqué au niveau de l'apparition pour être un avocat du diable il y a quand même énormément de scientifiques qui travaillent sur tous les processus de terraformation et tout ce qui est l'exobiologie justement essaye d'adapter les conditions du vivant ils n'y arrivent pas ils n'y arrivent pas mais enfin il faudrait rentrer dans les détails peut-être par exemple on ramènerait le soufre le phosphore etc de la Terre parce qu'on en a assez donc c'est comme ça qu'ils font ou peut-être qu'on peut en trouver en allant dans des mines sur Mars mais que sur un processus long en tout cas la tectonique des plaques est nécessaire et là elle n'est pas sur Mars ils n'y vont pas pour créer une nouvelle population qui vivrait comme nous on vit sur la Terre ils y vont pour la recherche fondamentale ils vont pour créer une colonie oui une colonie mais une colonie scientifique parce que tu vas sur Mars tu ne reviens pas déjà le voyage c'est 3 ans allez et retour certainement il y en a qui ont ce fantasme et peut-être qui se plantent par rapport à ce que dit Pierre-Alexandre de créer vraiment une vie comme nous on vit enfin une deuxième planète Terre où c'est un plan B mais aussi au départ on y va pour faire de la recherche fondamentale et pour peut-être être une base de lancement pour aller un petit peu plus loin moi je crois qu'on y va juste par orgueil parce qu'en fait on est conquérant l'homme a besoin d'aller conquérir des territoires il a fait la Lune il se dit voilà et le premier qui va aller sur Mars ce sera Dieu le Père il y a aussi d'autres projets pour que l'homme s'adapte c'est qu'ils vont carrément nous transformer avant le départ il y a pas mal de projets on en a parlé et là je trouve ça un petit peu dangereux quand même bon alors justement à propos de Mars il y a un film incroyable c'est un film russe tu vas être content mais qui est hollywoodien c'est à dire que c'est juste grandiose regardez ça s'appelle Captivity c'est vraiment à découvrir en VOD c'est une exclue Bethel often times looking back we ask ourselves was it worth it? were the new discoveries worth the unimaginable efforts? and everything that was sacrificed in the name of victory? do you copy? I'm ordering you to abort landing and what drove us to this victory? a thirst for knowledge? or infinite conceit? today at 5.30 moscow time there was a catastrophe on the surface of Mars can you imagine what happened? we don't even know how long he's got left to live now Mars has become a destination to satisfy our curiosity the only chance to shield themselves from this truth is to destroy you what is Captivity? it's a film that you can see on the platforms of VOD and really it's very nice so and again once the guy will find himself coincé on Mars but will become a legend on Earth and it's really a very nice film before we pass to the block notes I would like what we talk about you have brought we have brought up anacyclic des phrases anacyclic des phrases anacyclic regardez on va les commenter si vous le voulez bien Pierre Alexandre l'ami naturel ta 4 fois un café et le rut animal port salut tu la trouves tu la trouves alors une phrase anacyclic c'est en fait une phrase qu'on peut lire dans les deux sens il y aura un sens par exemple l'ami naturel si on le lit à l'envers ça va faire le rut animal port salut ça va faire tu la trou il y a aussi les palindromes donc kayak Bob Bob est un palindromes et donc en fait l'ADN donc là pour moi ça c'est la preuve la plus importante que l'ADN a été créée de manière artificielle donc écoutez bien l'ADN en fait c'est tellement compacté au niveau de l'information qu'il faut 20 fois moins d'informations pour coder un être humain que Windows et pourquoi comment ça se fait c'est parce qu'en fait on a réussi à coder de l'information dans l'information dans l'information c'est à dire que c'est comme si on avait écrit un livre donc il y a un singe qui tape au hasard qui écrit un livre sauf que quand on le lit à l'envers ça va faire un autre livre puis quand on le lit une lettre sur deux ça va faire un autre livre une lettre sur trois un autre livre etc et à peu près une vingtaine de niveaux d'imbrication comme ça donc en fait ça veut dire que là ça demande un génie dans le codage c'est à dire que le mec il a pu écrire par exemple il tape au hasard il écrit la bible hop une lettre sur deux ça fait le rouge et le noir de Stendhal une lettre sur trois Harry Potter on le lit à l'envers ça fait je ne sais pas quel livre les misérables et voilà c'est super dur alors la langue française ne s'y prête pas forcément mais imaginez que quelqu'un ait réussi à écrire un livre qui se lit à l'envers et à l'endroit déjà vous seriez même sur quelques phrases comme l'ami naturel de Ruth Animal et juste faire une page comme ça vous diriez waouh quelle intelligence même déjà il y avait des livres à l'époque qui s'écrivaient sans la lettre E où on applaudissait et là en fait l'ADN il est écrit comme ça il est écrit avec une imbrication de code et on va voir avec la phrase suivante justement à la cyclique où on change une lettre et c'est vrai ça va illustrer les mutations si on change une seule lettre c'est à dire qu'on enlève le T et qu'on met un G l'ami nagurel et bien en fait le problème c'est que ça va avoir un impact sur l'autre sens de lecture le problème c'est que justement si on a une mutation dans l'ADN ça va avoir tout un tas de cascades de problèmes ce qu'on voit avec les médicaments avec tous les effets secondaires donc en fait c'est une des preuves que les mutations ne créent pas de nouvelles informations vu comment est codé l'ADN parce que tout est imbriqué et ça pour moi c'est avec les codes extraterrestres dont on a parlé dans l'émission la meilleure preuve d'intelligent design intelligence design c'est ce qu'on a évoqué ce soir mesdames et messieurs en tout cas vous avez plein d'informations dans les émissions de Pierre-Alexandre qui sont à votre disposition sur btlv.fr il y en a une incroyable déjà qui est postée puis l'autre arrive la semaine prochaine je crois et puis tiens je voulais parler de la libre antenne vous êtes nombreux et nombreuses à vouloir témoigner de ce que vous avez vécu d'extraordinaire n'hésitez pas vous pouvez appeler dès maintenant au 01 86 22 21 20 parce qu'on a mis un répondeur en place vous pouvez laisser vos coordonnées et votre message et on vous rappelle bien sûr pour que vous puissiez raconter les choses extraordinaires que vous avez vécu ou alors vous nous écrivez à redaction.btlv.fr c'est le bloc-notes c'est à moi peut-être donc ça c'est bloqué au niveau du jingle Sandrine on commence avec toi absolument alors moi j'ai comme d'habitude le qu'est-ce que c'est alors on va voir une première image il est barbu il a les cheveux un peu long il a les cravates il bégaye plus vite qu'il ne parle c'est François Lémié non mais on aurait trop vite trouvé alors qu'est-ce que c'est on attend l'image alors voilà on n'a pas de l'image on n'a pas de l'image la régie va nous envoyer ah c'est ça ah oui c'est bien qu'est-ce que c'est alors Thierry toi tu es un expert de tout ces trucs c'est un truc pour masser le dos non on n'est pas très loin mais les pieds c'est un truc pour se mettre dans l'oreille pour tuer alors il y a petit vous voyez qu'il y a petite extrémité c'est que pour les filles ou c'est pour les garçons c'est pour les deux alors c'est pas pour peindre c'est effectivement pour se faire des massages mais pas n'importe où tu fais ce que tu vois c'est ton coin on ne veut pas savoir la semaine dernière tu nous avais omis une bouteille qui était quand même très phallique je savais que je vous donnerais du grain à moudre et bien là vous allez être déçus les garçons prendre du plaisir comme on peut c'est beaucoup moins fantasmagorique que vous l'imaginez c'est pour le visage je l'ai dit alors le grand côté c'est pour le front je te rappelle que la redoute dans les années 60 vendait les vivants masseurs comme masseurs de visage on savait où ça se terminait bon alors là en tous les cas il y a un grand côté il y a un petit côté pour le côté c'est ça en fonction du sens il y a un arrière mais qu'est-ce que je fais sur ces émissions alors c'est pas le tout c'est donc un rouleau de jade et à quoi ça sert le jade et bien le rouleau de jade est tiré de les traditions chinoises et les bienfaits du jade du jade et bien ça active la circulation sanguine ça permet ça permet le drainage lymphatique ça réduit les cernes également ça donne un meilleur teint et ça apaise donc la peau du visage donc on a tout à y gagner on a toutes et tous à y gagner moi le matin avec mon petit truc les rouleaux de jade on en voit de plus en plus sur tous les sites beauté c'est pour ça mes filles et les garçons vous allez passer un bel hiver madame vous êtes équipé et la semaine prochaine les boules de guéchat oh non tu t'enflammes là alors Thierry est venu avec sa machine expression donc voilà pourquoi faire dis moi tu veux me présenter quoi moi je vais reprendre ton terme Sandrine je voulais saluer cette initiative voilà ce n'est pas un bébé ovni c'est une capsule qui est biodégradable et compostable c'est une société française qui s'appelle Tebra Moca je vous présente juste en fait ce soir tout simplement des dosettes de café mais pas n'importe lesquelles et on va goûter pour ceux qui le souhaitent on va faire un petit café c'est l'histoire de Philippe et Chantal Sosé qui sont en Inde en 2017 et qui voient ces plages dégueulasses de plastique je n'ai pas d'autres mots et ils se disent c'est plus possible Philippe Sosé travaille déjà dans le domaine du café ils disent on va y aller nous on va faire les choses bien et ils inventent la première capsule écolo sans plastique sans aluminium compatible Nespresso et Senseo avec un café donc avec ça 100% végétal donc biodégradable la capsule elle est en quoi ? la capsule elle est en végétal c'est que du végétal c'est une matière le végétal voilà tu m'emmerdes elle est en végétal on va le croiser en quoi en végétal ? en merde arrête monsieur le meuf philosophe de 2002 arrête de m'emmerder j'ai pas fait d'études biochimiques sur la capsule avant que tu continues je trouve le design super sympa ah oui j'ai pas montré les boîtes mais on a des photos pour tout le monde le café est bio les paquets sont biodégradables et puis vous allez pouvoir vous offrir ces cafés bio alors ils travaillent avec les entreprises ils font de la livraison vous pouvez en trouver sur leur site internet et ça vaut le prix d'une capsule normale ? et ben voilà j'allais y venir je savais que vous alliez me poser la question du prix monsieur Vélan et bien c'est 5,95€ la boîte de 15 ça c'est 5,95€ ce qui nous fait 0,39 centimes non pas la minute mais la capsule alors qu'en moyenne c'est 0,35 donc franchement un geste pour la planète parce que vous savez que déjà mais ça se trouve où ? vous allez sur terramocam.fr mais ça se trouve pas dans les magasins encore ou peut-être les magasins bio voilà à fouiller en tous les cas c'est un geste pour la planète et c'est un geste pour soi-même parce qu'en fait au moins on n'a pas l'aluminium des capsules et c'est fabriqué en France Coco Rico non quand même voilà t'es pourri ton coq je voulais pas casser les oreilles c'est une bonne idée parce que ceci dit moi je suis un gros consommateur de café non tu crois tu me prends tout le budget de café et quand tu vois le nombre de capsules que tu ramasses en alu c'est délirant je sais qu'il y a des gens qui les recyclent parce qu'il y a ça et j'ai vu aussi que maintenant tu pouvais avoir des capsules dans lesquelles tu mettais ton café le coffee movie oui oui tu le fais tout seul en métal c'est vachement et tu fermes la capsule et c'est pas mal aussi donc ça permet d'avoir une seule capsule au lieu d'en jeter des tonnes et des tonnes c'est vrai que moi-même c'est ça ici on en jette mais c'est juste c'est colossal parce qu'on boit 40 cafés par jour et accessoirement ils te vendent le café au prix de l'or en marque la dosette ça revient à 39 centimes alors qu'une Nespresso en aluminium dont on parle c'est à 35 oui et puis c'est 50 centimes une machine à café quand tu vas à la machine à café tu mets 50 centimes bon très belles initiatives ça on goûtera savez-vous combien quand tu prends un Nespresso ça n'arrête pas non mais juste pour info pour les consommateurs de café quand tu bois Nespresso combien tu as consommé d'eau de la plantation à la dégustation tu vas me faire déprimer la résine c'est pour ça que c'est mieux de prendre ce petit café parce qu'il n'y a pas l'aluminium alors c'est combien ? parce que même pour celui-ci 140 litres d'eau c'est à dire que quand tu bois pour boire un café c'est 140 litres d'eau c'est comme si tu avais pris un bain quelles sont tes sources ? partout non c'est incroyable c'est comme quand tu manges un steak c'est 1000 litres d'eau je crois un truc comme ça pour prendre un café bon je vous en fais un qui en va ? écoute d'accord bon bah écoute toi deux allez je fais le café c'est bien que ces machines c'est qu'elles n'ont pas de bruit en fait c'est très joli à l'antenne oui c'est ça c'est très très bien Mathias sur votre c'est l'expert écoutez alors sortez les petits gâteaux plutôt voilà on va pas ce café on essaye sans déconner le truc entre Mathias et Sandrine sans déconner c'est le dernier salon où l'on pose donc ah mais enfin non bon Pierre-Alexandre mille merci d'avoir été notre grand témoin ce soir dans ces affranchis de l'info pour répondre à cette question le corps humain est une machine conçue par les extraterrestres il y a une très belle émission qui est déjà en ligne avec vous et puis une émission qui arrive sur VTLV avec cette question finalement à quoi pourrait ressembler la vie extraterrestre on part toujours de la biologie et de l'astrobiologie pour essayer de comprendre merci mille fois ça a été un vrai plaisir merci beaucoup j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous on en a eu à vous écouter et vous revenez quand vous voulez avec plaisir bon et puis alors tiens je rappelle quand même que très important où est-ce que vous êtes où est-ce que vous êtes 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 et c'est très important j'ai oublié la fin que vous êtes le président d'un mouvement oui mouvement pour une économie basée sur les ressources voilà et c'est très important parce qu'on va faire une émission avec Mathias Leboeuf par les cornes très prochainement merci madame Chopin vous avez été très bien voilà ça a été très très bien voilà parfait merci Thierry merci François alors bon je me mets 10 non mais tu peux ah 10 non non t'as été très très bien t'as fait beaucoup rire les gens donc c'était pas le bout au départ tu cartonnes à chaque fois donc il y a beaucoup de gens qui veulent voter pour toi voilà si jamais tu te présentes face à Macron j'ai son j'attends mes 500 signatures et à Marine donc n'hésitez pas merci à la Régie d'avoir réalisé cette émission à tous ceux qui nous ont aidé à préparer ces affranchis de l'info c'est en replay bien sûr sur Facebook et sur Youtube dès qu'on va couper le direct partagez cette émission sur Facebook mettez des pouces bleus sur Youtube et puis allez découvrir btlv.fr on vous a fait un petit sondage on vous a proposé un petit sondage sur btlv.fr sur aussi Facebook et sur sur tous les réseaux Instagram pour voir comment on pourrait améliorer btlv je vous assure allez voir btlv.fr c'est une chaîne par abonnement qui vous permet de découvrir plus de 4000 heures d'émission et puis plein de choses arrivent le Black Friday ce week-end ça va être du délire total salut pour regarder btlv sur votre télévision il suffit tout simplement d'ouvrir le navigateur Google Chrome et de vous rendre sur btlv.fr rendez-vous sur l'émission de votre choix faites ensuite un clic droit sur la vidéo et sélectionnez caster sélectionnez enfin votre Chromecast et la vidéo arrive comme par magie sur la vidéo et la vidéo arrive comme par magie